Samuel est émetteur depuis un jardin au Maroc. Oui, oui, d'accord, je confirme. On va entendre le coq, on va voir passer les poules. Le chien, le chat va venir nous voir. Et toi, tu écris réceptrice dans un Shinkansen, train à grande vitesse, que j'ai pris une fois au Japon, quelque part entre Hiroshima et Fukuoka, c'est fou la technologie. Tu es en train de me regarder, nous regarder, discuter avec nous depuis un train à grande vitesse au Japon ? Mais de folie ! Mais de folie ! La team petits yeux ce matin, vous, je ne sais pas, mais petite team petits yeux. J'avais un anniversaire hier, n'importe quoi, n'importe quoi. Grimbo 96, que fais-tu dans mon pays ? En fait, j'ai la chance d'avoir une belle histoire avec le Maroc depuis très longtemps. 12-13 ans, c'est un pays que j'ai découvert il y a 12-13 ans, c'est finalement assez tard, et donc je suis tombé amoureux. J'y viens quand les frontières ne sont pas fermées pour raisons sanitaires, très 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 souvent. et je suis très 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 amoureux du Maroc. Il y a un moustique sur mon écran. Et moi, je ne suis pas tellement pour tuer les trucs, alors je vais le laisser tranquille, mais tu ferais bien de te barrer quand même. Quoi, le 8 mai ? Ah bah oui, 8 mai logique, dimanche. On l'arnaque cette année ? Attends, mais c'est quoi ça ? C'est un complot du MEDEF ou quoi ? Mais c'est folie ! C'est folie ! Il y a Wazendplaza2 qui dit c'est mon anniversaire, et en plus je suis marocain, chez nous, quel cadeau, welcome ! Mais merci, c'est gentil. Là, je reconnais bien l'hospitalité des Marocains, les gens sont super gentils. Tous les gens que je croise. C'est-à-dire mon épouse qui traverse. C'est une anecdote d'ailleurs. Une époque où je faisais beaucoup de sport, moins depuis que je suis là sur Twitch. Bizarre. Je courais beaucoup dans la campagne, parce que ici, je suis dans la campagne marocaine. Et je courais beaucoup dans les petits chemins, dans des coins où il n'y avait pas trop de touristes. Au début, ça me faisait bien, parce que les gens me souriaient. Les gens me disaient bonjour. Les gens me saluaient. Les hommes, les femmes, les enfants. Gentiment, vraiment. Qu'est-ce qu'ils me veulent ? Pourquoi ces gens me disent bonjour ? Pourquoi ces gens sont-ils accueillants ? Pourquoi ces gens sont-ils souriants ? Pourquoi quand j'ai un truc à demander, les gens s'arrêtent, me consacrent du temps ? Ah oui, mais c'est... Les gens sont juste... Ah, les gens sont... Bonheur. 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 Voilà, donc j'aime beaucoup le Maroc. C'est beau. C'est magnifique. La lumière. La lumière. Il y a une lumière particulière ici. C'est une dinguerie. Les gens sont... Voilà, je dois en parler. Juste étonnant de gentillesse et d'attention à l'autre. De ceux que j'ai croisés, en tout cas. Et on y mange très bien. Ce qui est très important. Comme hier soir, Paris. Oh, on s'est couché tard. Il y a un petit anniversaire. Dans la famille, on s'est couché tard. Mais bon, comme je voulais streamer tous les jours. Voilà, voilà, voilà. Non, non, le cactus, il est là. Mais j'ai changé de... Hier, j'ai streamé avec une statue de cactus à côté de moi. Et je l'ai remplacé par un bout de la piscine. Ah, je ne sais pas si vous voyez. Parce que je n'ai pas ma caméra... Ma magnifique caméra de la maison. J'ai pris une petite Logitech. Petite webcam, là. Voilà, donc je vous ai mis un bout de la piscine. C'est pas ça. Oui, vous n'avez pas tort. C'est vrai que Paris, c'est un peu... Ouais, c'est vrai que quand je cours en... Ah, mais quand je cours en Bretagne, c'est vrai que c'est plus chaleureux. Pas au niveau de la température, mais c'est vrai que... Ouais, c'est Paris, les gens sont un peu... C'est la ville qui est un peu... Comme ça. Donc ça rend les gens un peu comme ça aussi. Je vois des coucous. Je vois des coucous. Quel magnifique. Je vois des coucous de Taipé. C'est formidable. Taipé. Taipé. Incroyable. Dans les chemins de campagne française, les gens se croisent, se saluent, sourient, me disent Ninette 75. Il y a Ninette 75 qui nous dit Samuel, tu es trop parisien. Ninette 75. Je répète. Il y a Ninette 75 qui dit Samuel, tu es trop parisien. Tu te fous de ma gueule, en fait. Ninette 75. Tu es trop parisien. Tu pourrais t'appeler Ninette 75. Allez, go PSG. Viens respirer l'air du périph. Elle a peut-être 75, en vrai. C'est trop mignon. Oui, oui, oui. Je ne suis pas trop parisien, quand même. Je suis un petit gars de la Bretagne. Elle est belle, cette ville de Paris, mais je ne sais pas, peut-être parce qu'elle est trop bruyante, trop grande, trop... Les gens sont un peu... Tu prends un mec cool, tu le plonges dans un bain parisien, un bon petit moment, il devient un peu... Comme ça, voilà. Ou alors... Ou alors, elle est née en 1975. Ou alors, elle fait 75 centimètres. Ou alors, elle fait 1,75 mètre. Il y a Blasius qui est encore plus pessimiste qui dit que c'est peut-être son 75e compte sur Twitch. Mais non, mais c'est vrai. Mais c'est vrai que... Oh, je vois un bonjour depuis Abidjan. C'est qui qui me montre ? C'est Graciano Abidjan qui nous dit est-ce que tu vois de l'Atlas ? Oui. En fait, on le voit. Alors, ce matin, on ne le voit pas parce qu'il est dans les nuages. De toute façon, cette caméra, on ne pourrait pas le voir. C'est dommage, d'ailleurs. Et aussi en raison de la résolution graphique avec laquelle je stream puisque je stream avec une petite clé 4G. Donc, vous ne pourriez pas le voir, mais non, je ne le vois pas ce matin. Mais normalement, il y a l'Atlas derrière moi. L'Atlas enneigé. Et c'est juste une dinguerie. C'est sa pointure. En 1975, c'est sa pointure. Oh, vous êtes grave, vous êtes grave. Après, ici, en banlieue bordelaise, dit Swoche, par exemple, le nombre de personnes qui ne répondent pas mais bonjour pour nous. mais il faut dire, je déteste ça, moi, quand je dis bonjour dans la rue ou quand je cours et les gens ne répondent pas. Ça sera tellement impoli. Alors, du coup, je dis, je fais mon gros lourd, je fais bonjour, une deuxième fois. La première fois, c'est bonjour. Et quand je vois que la personne a entendu mais n'a pas trop... Bonjour. J'insiste un peu, je suis un peu lourd. Je suis un peu lourd. Il y a Doug Doug qui dit la caissière qui ne répond pas. La caissière qui ne répond pas, elle a le droit. Moi, la caissière qui ne répond pas mon bonjour, je ne suis pas en colère parce que c'est quand même un métier dur. Sérieux, quoi. Et puis, l'immense majorité des gens... Je pense qu'il y a plein de gens qui ne sont pas très, très cool avec les caissières. Donc, du coup, si la caissière ne me renvoie pas mon bonjour, ce qui n'arrive pas, moi, ce qui ne m'arrive jamais, parce que oui, je fais mes courses au supermarché, vraiment, je ne l'en veux pas, en vrai. Il y a Aksha qui ronfle. On a lancé un débat sur le bonjour à Paris et en province, en région, pardon, qui dit, venant d'une petite ville, je le fais systématiquement, donc je comprends dire bonjour aux autres et j'ai l'impression de passer pour un fou parfois. C'est sûr que c'est à Paris. Tu dis bonjour à tous les gens que tu croises dans la rue et les gens vont t'interner, en fait. C'est-à-dire que ce n'est pas qu'ils ne vont pas te répondre, c'est qu'ils vont appeler la police, quoi. Je vois un bonjour de Belgique. Et si la personne est vraiment sourde, on me dit que ça tose bright, je crie plus fort. Voilà. L'argument de la personne sourde, je l'ai beaucoup dans le chat, je n'y avais pas pensé. Ok, d'accord. Ah, on dit hôte de caisse et pas caissière. D'accord, merci. Merci pour le petit cours de Politiquement Correct. Moi, je préfère dire un mot ancien, même s'il n'a pas été validé par le nouveau Politiquement Correct et avoir du respect pour les caissières plutôt que dire hôte de caisse et ne pas être cool avec eux. Je trouve que c'est le plus important. voilà. Et franchement, c'est comme le débat sur les handicapés, les personnes en situation de handicap. Moi, je dis assez facilement personnes en situation de handicap et en même temps, souvent, moi qui suis, qui ai beaucoup de contacts avec les personnes en situation de handicap en raison de mon engagement dans une association, souvent, ce sont les premiers qui disent non, tu dis handicapé, on s'en fout, en fait, ce n'est pas tellement ça qui est important. Donc, le débat sur les mots, franchement, juste soyez cool avec, que vous les appuyez hôtes de caisse ou caissières et un peu respectueux, ça le fera bien. Je pense que c'est plus important que les mots. Café. Vous entendez les oiseaux ou pas ? Je suis content que j'entendais les oiseaux. C'est cool. On va entendre le coq, il a pas mal chanté déjà, le coq, il n'est pas très enfant ce matin. Celle-là est très bonne, je la valide, il y a Jivers qui me dit et en tant que personne âgée, Samuel, est-ce que tu préfères qu'on parle de seigneur ? Je l'ai bien cherchée, celle-là. En même temps, je m'auto-appelle Papi Sam. Donc, Papi Sam va, en fait, en vrai. Ça donne quoi la prédiction ? On a fait une prédiction sur le match de rugby France-Angleterre. Le vainqueur devenait le vainqueur du tour en destination. On a fait une belle prédiction là-dessus. Il y a beaucoup d'optimisme, beaucoup de joie dans cette prédiction de votre côté pour la victoire de la France. Et il y a des gens qui vont pas mal perdre de points de chaîne ce matin. Ouais. Vous entendez les oiseaux ? Trop bien, trop bien. J'adore, j'adore. La France a gagné. Non, je n'ai pas loué une médina. En fait, ici, on est un peu, on vit très souvent au Maroc. Alors, j'ai pas une maison ici, mais je suis ni à l'hôtel ni en location. Je suis, voilà, je suis un peu, voilà, je suis un peu, on va dire, en famille. Voilà. Donc, c'est pas un hôtel, c'est pas une médina, c'est pas une location. C'est un endroit où on devient très, 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 très souvent. En gros, il squatte. Voilà, il y a Hanset qui dit en gros, il squatte. Voilà, en gros, je squatte. Quel ton perdu ? En fait, il fait assez bon ce matin. Bon, je vais peut-être enlever la veste d'ailleurs. Ouais, désolé pour les points de chaîne. Il a vu une maison où il y avait de la lumière, il est rentré. C'est un peu ça. Chez l'habitant. Oui, voilà, en fait, 66 Ami Gaël a trouvé la bonne... En fait, je suis chez l'habitant. Voilà. Il fait froid au Maroc ? Non, il fait bon, mais sauf le matin. Il y a une vraie amplitude thermique en ce début de mois de mai ou au mois d'avril entre le matin et la journée où il peut faire très, très chaud. Et donc, le matin, il fait un peu frais. On peut venir... Non, vous êtes... Combien vous êtes ? Non, vous êtes trop nombreux. Merci, merci, Anso Alia pour ton 4e mois d'abonnement. Merci, Zone Briolet pour les bits. Merci, euh... Je ne suis pas familiarisé avec l'orthographe gamer, mais je dirais peut-être Sébastien, peut-être, pour ton... En tout cas, merci de ton 2e mois d'abonnement. C'est gentil. Ah, chère DesVincent, merci pour ton abonnement aussi. Oh, je n'avais pas vu tous les sables. Merci, vous êtes super cool. Merci, Oskar Uchi. Ah, je te remercie avec ton pseudo qui me faisait penser un petit peu au Javon tout à l'heure. Tu es dehors devant une belle vitrine ? Ah non, je suis dehors là. Je suis pleine de campagne, pleine de campagne. Premier, on sera sage. Oui, mais ce n'est pas chez moi. Il faudrait que j'invente une nouvelle émission qui s'appelle L'Incruste Étienne. L'Incruste Étienne. Genre, oh tiens, j'aime le concept d'émission. On est ensemble à la cool, je lance un petit before histoire d'être, voilà, un certain nombre et on est, je ne sais pas, à Bordeaux, à Lille, en Corse, à l'étranger, Lisbonne, Madrid, Tokyo. Et on, en fait, ça existe déjà, ça c'est J'irai dormir chez vous. Il n'y a pas une émission comme ça. Et en fait, on sonne et on, comment ça s'appelle l'émission là ? J'irai dormir chez vous ? Ça existe déjà en fait. Comment ça s'appelle ? Ouais, Antoine de Maximi. Comment ça s'appelle l'émission exactement ? J'irai dormir chez vous ? C'est ça ? J'irai dormir chez vous ? C'est comme ça que ça s'appelle ? Il y a Nus et Culottés aussi, mais c'est un autre concept où tu es tout nu. Et ça, je n'ai pas prévu de le faire. D'accord. Antoine de Maximi, j'irai dormir chez vous. Ça existe. Alors la nouveauté, nous, c'est que ce serait en direct. Donc quand on se prendrait des gros vents ou des gens qui nous tirent dessus à coup de fusil parce qu'on est rentré sur leur propriété, tout ça serait en direct. Donc ce serait quand même beaucoup plus hardcore, beaucoup plus sympa. Petite clé 4G, petit bras stabilisateur, peut-être même la poussette de stream, tu vois. J'irai squatter chez vous. Tiens. J'irai squatter chez vous et on vit ça en direct. Il y a moyen de se fondre la gueule. Tiens, j'ai un concept là. J'ai un concept. Ah, Antoine l'a déjà fait en direct. Il est trop fort. Quel go de celui-là. Ça rappelle Pékin Express. Ouais. J'irai dormir nu chez vous. Oui, d'accord. Les dinosaures nous proposent la suite. J'irai dormir en prison pour effraction. C'est drôle. C'est drôle. C'est drôle. Question pour un squatter. Excellent, excellent. Mais en vrai, incroyable. Je vois que tu fais une revue de presse chez quelqu'un et tu commentes l'actualité avec l'habitant. Ouais, mais après, si tu tombes mal, tu vois, tu tombes sur un... Je ne sais pas, tu vois. Le mec a des idées un peu bizarres. Alors, qu'est-ce que tu penses toi de... Ah bon, tu... Ah oui, quand même, tu vas fort quand même. C'est vraiment légal comme propos. Ce n'est pas interdit de dire... un peu. Non, par rapport à certaines communautés, tu... Ah oui, d'accord. Ok. Carrément. Ah oui, d'accord. Oui. Ah bah écoute, je crois que je n'ai plus de batterie. Ah bah c'est terminé. Je ne sais pas qui a appuyé sur arrêté le streaming. Ah zut. Zut. Bon bah voilà, on était en direct de... Oh là là, c'est trop chelou. Trop chelou. Oh, il y a des gens qui essayent de chercher. Est-ce que tu ne serais pas à côté de... Il y a des gens qui... Il y a des amis marocains. D'ailleurs, je voulais remercier de ça parce que depuis hier, depuis que j'ai lancé mon premier stream en direct du Maroc puisque pour ceux qui ne le savent pas, donc je suis en vacances et donc j'ai emmené une partie de mon setup pour streamer ici tranquillement. Et donc, j'ai reçu plein de messages ou de Marocains ou de gens qui vivent au Maroc pour... Hop, hop, ça passe derrière, c'est cool, j'adore. Oh, c'est trop mignon. Bonjour. Bonjour. Ça va bien ? Oui, super, oui, oui, pas de soucis. Et qui m'envoie des petits messages. Ah, si tu as besoin de quelque chose, n'hésite pas. Si tu as des problèmes de connexion, viens streamer à la maison. J'ai reçu un message de quelqu'un qui travaille dans un centre culturel à Marrakech parce que je suis dans la région de Marrakech. Viens si tu as des soucis et tout. Ah, passe, je suis à Casa, passe, passe. Si tu te rabats, passe prendre le thé ou viens faire le tour. Donc, la rupture du jeûne en cette fin de ramadan à la maison. plein de messages comme ça. Et donc, je ne suis pas à côté de l'hôtel Fela sur la roule de l'orica. Si quelqu'un arrive à trouver où je suis exactement, je lui offre le café. Je suis quelque part au Maroc. Il y a Pierrot qui dit à propos de notre nouveau concept d'émission d'aller taper chez les gens et faire des directs chez eux. Il y a quelqu'un qui dit juste éviter de tomber chez Xavier Dupont-Ligonaise. Imagine, imagine. tu lances ce concept. Certains succès, il y a du monde, on rigole, parfois tu tombes sur les gens un peu bizarres, parfois les gens qui te payent le coup, ça finit, tout le monde est bourré. Et à un moment, je ne sais pas, tu es en Amérique du Sud, tu es au fin fond du Chili, j'aime bien le Chili, tu es au fin fond du Chili, tu dis, allez, je vais aller squatter la petite ferme isolée. Tu sonnes, tu es en direct. La porte s'ouvre, et tu as Xavier Dupont de Ligonaise qui ouvre la porte. Qu'est-ce que tu fais ? 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 Qu'est-ce qu'on fait ? Ah, oui, il y a Take69 qui dit ce serait fou. Ouais, je suis assez d'accord. Tu fuis, tu sues. Gros kick, Interpol, tu refermes, il n'y a pas Bouchnick qui dit tu refermes la porte, simple et efficace. tu lui proposes un café. Bonjour, vous allez bien ? Il y a Musquadé qui propose bonjour, vos enfants vont bien. Ça, c'est dur. Ça passe, ça passe derrière, c'est cool. J'adore. C'est la vie ici, vous allez voir passer plein de temps. Tu ne le reconnais pas de toute façon. Si, si, je le reconnais, je le reconnais. Oh, tu imagines, tu dis, oh, tu fais, tu fais, tu n'arrives pas à réprimer ta surprise, tu fais, oh, et puis après, tu essaies de contrôler, genre, tu ne sais pas qui c'est, tu fais, oh, bon, bonjour, genre, tu vois, et puis lui, il te regarde du coin de l'œil, tu dis, hmm, il m'a reconnu, je suis là. Venez prendre un café, monsieur Etienne. Oh, il m'a reconnu, putain. Tu cours. Déjà, tu fais semblant de ne pas le reconnaître, mais c'est trop tard, c'est trop tard. Il y a l'écran, il voit le chat, parce que vous n'êtes pas en mode discret, tu vois. Moi, je fais genre, tu vois, imagine, je garde mon sang froid, je vous fais le truc. Bonjour, j'irai à ce côté chez vous. Xavier Dupont-Digonesse, je fais, j'arrive à contrôler, c'est pas au poker face, poker face. Hmm, bonjour, monsieur. Et là, sur l'écran du chat, il voit, Xavier Dupont-Digonesse, en capital, qui s'affiche, pour l'exclamation, fuit, fuit, coucou, coucou. Et là, je reçois un gros coup sur la tête. Ah, ça cherche, ça cherche. Ça cherche où je suis, vous ne trouverez jamais. Oh, c'est trop mignon, vous me faites plein de propositions. Oh, c'est trop mignon, tu es dans la palmerie, route de fesses, tu es au palais roule, tu es vers Ouarzazate. Oh, j'adore, j'adore, ça se trouve. Oh, c'est génial. Oh, chacun essaie de trouver, c'est mignon. Mais il y a plein d'amis marocains dans le chat ou de gens qui connaissent très bien le Maroc parce que c'est quand même assez précis. Assez précis. Il y a Timbis qui dit je ne sais même pas qui est Xavier Dupont, machin. Comment t'expliquer ? C'est un monsieur qui a fait des choses pas très gentilles par rapport à sa famille, tout ça. Et puis, on ne sait pas trop où il est. Et donc, régulièrement, il y a des gens qui disent hop, on a retrouvé Xavier Dupont de Ligonnès qui était un père de famille et qui ne l'est plus vraiment. Enfin bon, je te passe les détails un peu morbides. Et régulièrement, on nous dit ah, c'est bon, on l'a retrouvé. Et puis en fait, non. Voilà, donc c'est une espèce de... Arrêtez de me parler de ma cave. Certains pensent que je ne suis même pas au Maroc, mais sur un fond vert ou alors dans un autre pays. Genre en Normandie. Normandie, t'as vu la lumière, baby ? En Algérie même, je vois. En fait, je suis à Melun. Ah, trop cool. Le fond, imaginez, à la fin de la semaine, c'est genre un fond vert en rouleau et tac, le rouleau roule et tac, tac. Et en fait, je suis en ma salle de bain depuis le début. Ah, ça fait longtemps. C'est vrai qu'hier, quelqu'un m'a... J'ai eu deux, trois tentatives de... Ah, tu as racheté l'ancien Riyad des Balkanies. Comment ça s'appelait déjà ? Pas une histoire de jaune ou de poussin, je ne sais pas dans le nom. Non, je ne suis pas dans le Riyad des Balkanies. Comment ça, il y a une lumière pas si différente en Normandie en ce moment ? Arrête de médire sur le temps normand-samolétienne, s'il te plaît. Pamplemousse. Ah oui, c'était la villa, la pamplemousse. C'est ça. Donc, j'étais vraiment très, très proche de l'idée. Je crois qu'il y a le mot jaune ou poussin dedans. Pamplemousse. La précision du journaliste. Ok. Oh, c'est malin. Il y a Les Dinosaures qui dit à tout le monde dans le chat, si vous êtes actuellement au Maroc, passez dans la rue avec un klaxon ou de la musique en vous coordonnant, on peut le localiser. Excellent. Excellent. Petite tête dans la piscine. Non, ça va aller, ça va aller. Ça va aller en fait. Bon les amis, ça fait 29 minutes qu'on discute. Je commence à voir le sens du thème, mais tiens, je dois faire une petite demi-heure qu'on discute, peut-être qu'il serait temps qu'on passe à l'actualité. Vous avez vu ? Et paf, 29 minutes et 11 secondes. C'est beau ça. C'est beau ça. Si l'Atlas est en arrière-fond, c'est forcément région de Marrakech. Ouais, c'est pas faux. Je vous ai parlé de l'Atlas et à l'Atlas derrière. On n'oublie pas la prédiction, ne vous inquiétez pas. Il y en a qui veulent leur petit point de chaîne. Les gens qui ont parié sur la victoire des Anglaises dans ce match France-Angleterre des féminines dans le tour de destination, ils vont se gaver de point de chaîne. Ils vont se gaver de point de chaîne. Parce qu'il y a bon... Parce que beaucoup avaient parié sur la France. Allez, je remercie Danylson et puis on parle un petit peu de l'actualité avec une petite déception au début et puis une bonne nouvelle juste après. Je remercie Clam016 pour ton huitième mois d'abonnement. Le Freux pour ton Prime. Merci à toi, Christophe CH. Merci pour l'abonnement que tu as offert à Baklava Pistache. Footo03 a offert un abonnement à la Commue aussi. Un grand merci, Footo03, fidèle parmi les fidèles de cette chaîne. Merci, Anso Alia pour ton quatrième mois d'abonnement. Je t'ai remercié tout à l'heure mais je voulais être sûr et merci à The Voyager pour les bits. Pourquoi je suis au Maroc ? Parce que je suis en vacances. Et comme il y a un décalage horaire assez intéressant ici, c'est-à-dire qu'il n'est pas 9h29 ici. Il est 7h29. Et bien du coup, ça me permet de streamer tôt le matin et comme il n'est que 7h30, d'être disponible pour ma famille toute la journée. Alors du coup, ça pique un peu parce qu'on a fêté l'anniversaire hier, heure marocaine. Donc je me suis couché tard, vers une heure du mathe. Une heure du mathe et je me suis réveillé. Alors tard, parce que le dimanche, il y a moins de journaux. J'avais mis l'air il y a 6h, donc ce qui est un peu grasse mathe. Donc j'ai dormi, en vrai j'ai dormi 3h. 3h, 3h30. Donc je suis un peu, c'est un petit peu dur. C'est vrai qu'il y a Dorian en grand qui fait remarquer que je n'ai peut-être pas tout à fait compris le concept de vacances. Ce n'est peut-être pas faux, ce n'est peut-être pas faux, ce n'est peut-être pas faux. Il y a section ratio qui vient nous indiquer l'information qui est peut-être l'information la plus importante de ce matin, section ratio qui nous dit je viens de faire caca, je me sens plus léger. Merci à toi. Merci à toi. Et quant à me reposer dans la journée, ça ne va pas être possible. Ça y est, chacun va partager son caca. Je suis sûr, je suis sûr, je n'aurais pas dû lancer ce débat-là. Parce qu'en fait, après ce petit stream, on va faire un petit stream tranquille ce matin, je vais devoir bosser aussi un petit peu après un déjeuner familial parce que je dois je dois bosser sur vérifier toutes les questions et les réponses qui figurent dans un jeu de société, une boîte de jeux de société sur l'actu, sur l'actu de ces deux dernières années, deux dernières années qui va sortir à la rentrée en septembre. Une boîte de jeux qui va s'appeler l'Info Etienne, espèce de dinguerie, avec ma tête dessus, un jeu de société sur l'actualité. C'est vrai de vrai. Et donc là, on est en train de, on est sur la finalisation des questions. Je dois tout vérifier aujourd'hui et je suis un peu maniaque donc ça me prend du temps. J'ai commencé hier déjà donc je vais faire ça cet après-midi. Je vous en ai parlé un tout petit peu hier pour la première fois. Donc il faut que ça soit fabriqué tout ça. Donc ça prend du temps et l'idée, c'est qu'à la rentrée en septembre, ce sera en vente tous les magasins de jouets dans les librairies, dans les gares, je pense, sur Internet, tout ça, tout ça. C'est une grosse société, je pense, la société leader de ce genre de jeux en France, ou de jeux de société. Il y a Mayam qui dit t'as pas signé de contrat de confidentialité pour nous en parler comme ça ce matin. Peut-être en fait. Peut-être t'as allé lire le contrat quand même. Merde. Ok, fin du stream. Arrêtez le stream. Où est-ce qu'on appuie sur la fin du stream ? Hop, hop, je vous entends plus. Je passe dans un tunnel. Désolé, je vous entends plus. Désolé. Je vous vois plus. Je vous entends plus. Désolé. Merde, c'est la confidentialité. Merde. Qui distribue un jeu. Grosse société, grosse société. Voilà, donc ça sort à la rentrée. Donc je vais bosser pas mal ce week-end. Bon, c'est pas vraiment du boulot. Est-ce que c'est vraiment du boulot ? L'info, Étienne, ça va s'appeler. Est-ce que c'est vraiment du boulot ? Bon, alors en fait, pourquoi je peux peut-être remarquer ? Il n'y avait pas que moi qui... Premier mai, ça bosse de partout. Vous avez vu ? Pourquoi je suis aussi bavard ce matin ? C'est parce que il n'y a pas de jour. Il n'y a pas de jour. C'est-à-dire qu'en fait, moi, j'étais en mode optimiste hier. On a fait une grosse revue de presse de 3h30 sur les journaux hier. Beaucoup, beaucoup. À un moment, quelqu'un m'a dit « Oh, il y a le journal du dimanche qui est sorti. » Je fais quoi ? Le journal du dimanche ? Mec, on est samedi. le journal du dimanche. On est samedi. Je vais voir. Ok, t'as raison. D'accord. T'as raison. Ils ont sorti le journal du dimanche le samedi. Je dis « C'est pas grave, on se le met de côté pour demain. » J'ai bien fait parce qu'il n'y a rien d'autre. Je pensais que il y aurait le Parisien dimanche. C'était des bosseurs, je les connais. Le 1er mai, il met tous les résultats sportifs, tous les trucs. L'actualité du 1er mai, la défilé syndicaux, les législatives, la guerre en Ukraine. Je me dis « Parisien dimanche ». L'équipe dimanche. Le match de rugby, le foot, l'équipe dimanche. La presse en région, on va aller voir la presse en région. Le Dauphiné, le dimanche, l'Ouest-Franche. Rien. Je vérifie, il y en a peut-être un depuis tout à l'heure. Donc ça, c'est assez énorme ce qui s'est passé parce que j'ai mis mon réveil super tôt pour vous, monde de beaux gosses. Je vérifie ce qui est sorti ce matin. Il n'y a rien. Voilà. À un moment, j'ai eu une fausse joie. Tenez, je vous montre. J'ai pris ma tablette qui montre les journaux. Et donc, le seul journal qui est sorti ce matin, c'est ça. sur ma petite tablette, je vois la dépêche du midi. Ah, c'est bon, la dépêche du midi. Et en fait, non, c'est juste une page. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a rien d'autre. La dépêche du midi prend son 1er mai. Voilà. OK, d'accord, super les gars. Le 1er mai, le seul journal de l'année où votre journal ne paraît pas. Et alors ? Et je fais quoi, moi ? Voilà. Donc, en fait, on va lire juste cette page. C'est tout. Pendant 2-3 heures. Alors, on va parler, on va détailler la police de caractère. Tu vois, la dépêche, DEP, on va appeler. Voilà, on va revenir sur l'histoire de l'alphabet. On va parler de fleurs, de muguettes. Non, en vrai, du coup, j'ai eu des idées. Mais sur le coup, ça m'a mis un petit coup derrière la tête, quand même. Oui, la fête du travail, c'est sacré, mais voilà, c'est un peu déçu, quand même, quoi. En fait, nous, par exemple, dans les rédactions, en tout cas, France Télévisions, c'est le cas, il n'y a pas vraiment de jours fériés. C'est-à-dire qu'on bosse les jours fériés. Je ne sais pas, il y a peut-être un dédommagement, enfin, financière, je ne suis pas trop au courant. Mais en tout cas, on ne se pose pas la question. Si c'est un jour férié, on travaille quand même, on vient bosser. Donc, je m'étais dit, il y aura des journaux. J'étais un peu déçu. Un moment, vous, vous ayez vu un journal que j'aurais raté ? Une revue de presse marocaine. Oui, c'est sûr qu'il y a sûrement des journaux aujourd'hui au Maroc, c'est sûr. Pas sûr, pas sûr. Ouais. Mais je voulais trouver des trucs. Mais non, ce n'est pas grave. Du coup, je me suis dit, ce n'est pas grave, on va faire autrement. Comme je fais, en fait, le reste du temps quand je ne lis pas les journaux, parce que c'est ma principale source d'information. Mais en fait, je suis beaucoup aussi sur les sites de ces mêmes journaux qui, eux, publient des articles un peu non-stop. Donc, on va aller se balader du côté du monde.fr, du fierro.fr, de franceinfo.fr. Et puis, j'ai lu le journal du dimanche d'hier aussi. Donc, on va quand même se gaver d'actu. Voilà. Ne vous inquiétez pas. L'actu d'Internet, comme le dit Pierrot à l'instant. Donc, voilà. On ne s'est pas levé pour rien. On ne s'est pas levé pour rien. Et avant de commencer, on va se faire un truc. On va aller voir mon compte Twitter parce que cette nuit, quand je suis rentré de mon anniversaire, j'ai vu une vidéo qui était postée sur Twitter. C'est un truc sur YouTube. Voilà, c'est ça. Je vais vous montrer. Alors, vous voyez ce que j'ai vu. Voilà. Donc ça, c'est Google. C'est passionnant. D'accord ? Voilà. Là, on est sur mon compte Twitter. Normalement. Ouais, c'est ça. Et donc, j'ai posté ce tweet. Oui, j'ai vu la vidéo de Zerator. Vers 2h... Quelle heure ? 2h... Je ne sais pas quelle heure. 2h15 du matin, en rentrant de mon anniversaire. Pas du mien. Je tiens à préciser que le fait que je sois actuellement réfugié à l'étranger n'a rien à voir avec ses révélations et je ne parlerai qu'en présence de mes avocats. Pourquoi ? Parce que, eh bien, quelqu'un, cette nuit, a publié ça. Regardez. Le pire meurtrier au monde, toute la vérité sur Samuel Etienne dévoilée. Avec une grosse vidéo sur YouTube. Grosse vidéo sur YouTube. Le pire meurtrier au monde. Toutes les réalités sur Samuel Etienne dévoilée. Il y a un mec qui a fait un travail d'enquête qui a un peu creusé sur ma vie, tout ça. Et voilà. Donc, c'est maintenant, c'est là où je suis content d'être à l'étranger. Donc, je vais voir les suites de cette affaire. Voilà. Attends, le problème, c'est que je n'ai pas mes réglages comme d'habitude. Ah, c'est nul. Je n'ai pas mes réglages comme d'habitude. Attends, je voulais vous la montrer. Ah, c'est ça, ouais. Peut-être que si je fais ça, on va voir si ça marche. Alors, comment vous lavez-vous ? Il y a quelqu'un qui dit tu fais quoi au Maroc ? Je n'ai pas suivi l'histoire, désolé. Mais en fait, c'est quelqu'un qui a sorti une vidéo sur Internet qui a creusé un petit peu sur mes activités, voilà. On va dire pas officielles et du coup, j'ai pris un avion assez vite avec ma famille. Je me suis réfugié dans un endroit du Maroc dont je ne parle pas, quoi. Voilà. Personne n'est au courant. Donc, cette vidéo vient de sortir sur Internet donc je vous propose de la regarder ensemble. C'est Jacques Léventreur est le tueur en série le plus célèbre de l'histoire et sûrement le plus grand serial killer de tous les temps. Probablement l'un des présentateurs TV les plus appréciés des Français, Samuel Etienne cache derrière son sourire un visage bien plus sombre que vous ne l'imaginez. Il est en effet le tueur en série le plus redoutable du 21ème siècle. Et tout ça sans jamais laisser aucune preuve. Enfin, du moins jusqu'à maintenant car il a récemment commis une erreur celle de poster cette vidéo. C'est quoi ? Pourquoi on me propose des vidéos ? C'est quoi ces recommandations-là ? La sorcière nazie, raciste, décollage pour Cuba, Hitler, les apôtres du... C'est quoi ces recommandations-là ? Voilà. Donc, revoyons le début de la vidéo quand même. C'est un peu flippant qui explique en partie le fait que je me sois réfugié à l'étranger depuis quelques jours. C'est Jack l'éventreur et le tueur en série le plus célèbre de l'histoire. C'est le plus grand et sûrement le plus grand serial killer de tous les temps. de tous les temps. Un serial killer. Je serai un serial killer. Samuel Etienne, le gentil Samuel Etienne, Papy Sam, l'ami, l'ami, l'ami du petit-déjeuner, l'ami qui vient avec les croissants, avec le récoré, serait un serial killer. Petite référence à un film pour ceux qui l'ont mais il faut être vieux. Là, vous l'avez. En serial killer. Si, le film, là, bordel, vous avez la ref ou pas ? Si, la cité de la peur. Si, c'est au début. Moi, c'est Shabbat et il est avec le lobby et il a une espèce d'accent pourri et il essaie de se la jouer et il dit serial killer. Elle ne comprend pas. Il répète dix fois serial killer. Ah, un serial killer. vous avez la ref ou pas ? La cité de la peur, quoi. Let's go. Est-ce que je suis un serial killer ? C'est moi. Samuel Etienne cache derrière son sourire un visage bien plus sombre que vous ne l'imaginez. C'est flippant, non ? Il est en effet le tueur en série le plus redoutable du 21... Donc déjà, le mec a retrouvé des... des infos de la justice américaine. Donc ça... ça a bossé, quoi. et tout ça sans jamais laisser aucune preuve. Enfin, du moins, jusqu'à maintenant. Donc le mec, soi-disant, a trouvé une preuve d'un crime que j'aurais commis avec toutes mes précautions. OK, à voir. Car il a récemment commis une erreur. Celle de poster cette vidéo. Quelle vidéo ? C'est vrai que récemment, je me suis débarrassé de quelques clés USB, mais... Bonjour à tous, lundi 26 avril 2021. Retenez bien cette date. Elle sera importante pour la suite. Merde. Elle sera importante pour la suite. C'est un très bon enquêteur, mais... il fait des fautes de liaisons. Retenez bien cette date. Elle sera très... Très... C'est ce qu'il dit ? Retenez bien cette date. Elle sera importante pour la suite. Retenez bien cette date. Elle sera importante pour la suite. Bon. Bon travail d'enquête, mais moins pour les liaisons. Mais retenez bien cette date quand même parce qu'elle sera importante pour la suite. OK ? Bah alors ? Il n'y a rien là. Il y a R. À travers cet extrait, il souhaite un joyeux anniversaire à toutes les personnes nées le 26 avril. Bah oui. Cette vidéo ne vous choque pas ? Non. C'est tout à fait normal. Ah. Mais lorsque l'on modifie la fréquence de la bande passante tout en compressant et en diminuant la dynamique de la modulation en Joe, on entend des sons que notre rouille était incapable de percevoir jusqu'à... Qu'est-ce qu'il a dit là ? J'ai rien compris. La modulation de la quoi ? Mais lorsque l'on modifie la fréquence de la bande passante tout en compressant et en diminuant la dynamique de la modulation en Joe, on entend des sons que notre rouille était incapable de percevoir jusqu'à lors. Quoi ? Des quoi ? On recommence. La modulation de la quoi ? Cette vidéo ne vous choque pas ? Non. C'est tout à fait normal. Mais lorsque l'on modifie la fréquence de la bande passante tout en compressant et en diminuant la dynamique de la modulation en Joe, on entend des sons que notre rouille était incapable de percevoir jusqu'à là. En fait, il a monté le volume. C'est ça qu'il veut dire, je pense. Alors, écoutez bien. Bonjour à tous, l'avis 26 avril 2021, un peu plus de 3 ans ce matin, on vous a dit un jour je vous mettais un tour. Pour ce coup, relève ! Venez, venu, venu ! Eh ben, c'est fait. Ah ! Cette découverte, nous allait... Oui, alors, là-dessus, c'est pas vraiment... c'est pas vraiment une preuve. C'est-à-dire que, moi, j'aide régulièrement des amis, je transporte régulièrement des amis dans le coffre parce que souvent, j'ai des choses sur ma banquette. Voilà, et que j'ai une petite couverture et une écuelle d'eau dans le coffre et souvent, c'est même eux qui demandent. Donc là, il est... Peut-être... Puis-je reconnaître que je peux avoir oublié un ami dans le coffre quelques jours, mais ça ne prouve rien. Laissez ça en voix. Mais ce n'est pas tout. Regardez donc les paroles de cette chanson intitulée Hummer Jones par James Epidox. Hein ? Quoi ? Ils ne font que parler de Hummer Jones, mais plus bas, une phrase nous a marqués. On raconte qu'il y a un tueur en série dans le Hummer Jones, véhicule dans lequel a été... Mais j'ai pas... J'ai pas de Hummer Jones, hein. J'ai pas de Hummer Jones. Tournez la vidéo du 26 avril. Non, c'est pas vrai. Et comme par hasard... Des preuves. Ah, il y a Solle qui vient de nous voir. J'ai pas de Hummer Jones. Je pense qu'il n'y aura jamais de preuves de ça. 6 mai 2021, on aperçoit Samuel Etienne au volant de... Tu viens voir, Solle ? Attends, attends. Si tu viens me voir, il faut que je mette la scène à l'air ton enfant. Viens me voir ! Oh, vous avez entendu le coq ? Le coq ? T'as entendu le coq ? Qu'est-ce qu'il a fait, le coq ? Il fait quoi, le coq ? T'as regardé pas de patrouille ? Avec maman ? Est-ce que t'as entendu le coq ? Il fait quoi, le coq ? Coucou, coucou ! Il aime bien le coq. Ça va ? Qu'est-ce que tu racontes ? Ça, c'est la souris. Attends, tu vas mettre la caméra et on va te voir, c'est interdit. J'étais en train d'expliquer qu'on allait rester au Maroc très, 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 très longtemps parce qu'il y a un monsieur qui a sorti une vidéo sur Internet où il raconte plein de carabistouilles et c'est juste par précaution. Je te laisse partir avec maman, parce qu'il faut que j'appelle le maître... Merci. Oh, tout à l'heure, mon prudon. Attends, je suis à ta botte. Merci. Tu me fais un bisou ? Tu vas me faire un café ? Oh, tu fais des bisous. Il faut que j'appelle effectivement à un ami, maître Jean. Maître Jean Tourloupe. pour discuter de deux, trois détails. C'est bon, les enfants se sont éloignés. Nous pouvons reprendre la lecture de cette vidéo très approximative avec des informations... Je ne suis pas sûr, moi, que ça... Alors, voilà, c'est là. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de humeur jaune ? Let's go. Je n'ai pas de humeur jaune. Ah, merde. C'est clairement pas un montage. Clairement pas un montage. Clairement pas un montage. Merde. J'aurais dû le revendre. J'aurais dû... Ou le repeindre. Putain. Il ne fallut pas longtemps à Samuel Etienne pour s'emparer de l'affaire et de se dédouaner de tout acte criminel. Ah oui, mais c'est vrai que j'avais écrit ça. C'est un vrai tweet. Oui, j'ai pris un auto-stopper. Oui, je l'ai installé dans le coffre. C'est ce que je viens de vous dire. Parce que les places arrières étaient prises par les sièges enfants et que devant, il y avait mon sac. C'est ce que je vous dis à l'instant. Mais cela ne fait pas moi un monstre pour autant. Vraiment, vous voyez le mal partout sur Twitter. Je me suis déjà expliqué cette histoire. Voilà. Nous sommes alors revenus dans le temps en espérant trouver plus de preuves. Et ici encore, nous sommes tombés sur des déclarations extrêmement suspectes. J'aime bien quand ça fait mal, c'est grave docteur. Merde, je crois pas que tu écres ça. Si tout cela ne parvient toujours pas à vous convaincre, observez bien cette déclaration sur Europe 1. Samuel Etienne y dévoile une admiration pour un jeune devenu tueur en série grâce à son mentor. Nous nous sommes alors posé cette question. Quoi ? Et si Samuel Etienne avait possédé un mentor dans son passé ? Quoi ? Nous avons donc fait nos recherches dans le panthéon des plus grands tueurs en série que le monde ait connu. Quoi ? Parmi eux, un nom nous a interpellé. Quoi ? Celui de Samuel Little. C'est pas Samuel Etienne, c'est Samuel Little. Mais ça n'a rien à voir. Nombreux sont les points communs qui relient Samuel Etienne à Samuel Little. Quoi ? Tout d'abord, leur prénom, qui est tout simplement le même. Ah ouais, là je... Ouais. Bah là, c'est vrai qu'on peut pas nier qu'il y a un point commun, ouais. Samuel, Samuel. Bon. Bon. One point pour l'enquêteur. Deuxièmement, le nom de famille. En effet, Little signifie petit en anglais. Ouais, et alors ? Quel rapport avec moi ? Little. Petit. Je crois pas bien. Et Samuel Etienne ne mesure qu'un mètre soixante-sept. Pour finir... Quoi ? Sérieux ? Sérieux ? Pas la taille. On avait dit pas la taille. C'est quoi ces méthodes, quoi ? Pour finir, Samuel Etienne se rend régulièrement au marathon de New York. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Je l'ai couru deux fois, celui-là. Régulièrement. Qui est à nos yeux un alibi pour cacher l'hommage qu'il va rendre à son mentor décédé à New York même. Vous n'êtes toujours pas convaincu malgré toutes ces preuves ? Non, pas trop. Alors, ces rapprochements ne vous feront plus jamais douter de la réelle identité de Samuel Etienne. Pour l'instant, il n'y a rien de très solide. Je me suis expliqué déjà de beaucoup de choses comme le monsieur dans mon coffre qui était un auto-stopper. Qui n'était pas un ami d'ailleurs. C'était un auto-stopper, je me rappelle maintenant. Que j'avais oublié quelques jours mais que j'ai... Que j'ai libéré... Dont j'ai coupé les liens... Dont... Que j'ai... Enfin, je l'ai emmené, oui, mais vous voulez que je l'emmène en fait. Voilà. Donc, à moins d'un nouveau point dans l'enquête... Je vois qu'il reste encore une minute de vidéo. Je crois que je suis tranquille. Le 26 avril est sortie la vidéo incriminant Samuel Etienne. Ce jour... Alors, on est peut-être sur la fameuse vidéo révélation. Ce jour fait également référence à la célébration du chiffre Pi, soit 3,14. Attends, j'ai raté un truc sur le... Les révélations, j'ai rien compris. ...à la célébration du chiffre Pi. What ? Let's go. Je crois qu'il faut bien écouter. Le 26 avril est sortie la vidéo incriminant Samuel Etienne. Ce jour fait également référence à la célébration du chiffre Pi, soit 3,14. Samuel Little a durant sa vie tué pas moins de 93 personnes. Ça n'a rien à voir 3,14 et 93. Si l'on divise ce nombre par 3,14, cela nous donne 26,61. Hein ? Au début de la vidéo, comme un signal envoyé par la victime, nous entendons 7 coups. Multiplions alors le résultat par 7. Cela nous donne 207. Quoi ? A partir de 2016, Samuel Etienne a présenté l'émission Question pour un champion sur France 3. Ouais, c'est vrai. Si l'on récupère le 3... Les audiences ont très bonheur. ...de France 3. Oui. Le 7 du signal envoyé par la victime. Oui. Et le 1 d'Europe 1. Oui. On obtient alors le chiffre 3,71. Et ? Multiplions-le alors avec le résultat précédent 207. Oui. Et cela nous donne 770. Et alors ? Comme par hasard. Quoi ? 770. Et alors ? En effet, le chiffre 770 fait référence aux anges. Quoi ? Qui est la personnalité publique souvent décrite comme un ange ? Ah, ça, c'est gentil, ça. Redis, monsieur, en fait, il vient de Mines de Santé, il vient de dire que je suis un ange. Pro 770 fait référence aux anges. Écoutez bien. Qui est la personnalité publique souvent décrite comme un ange ? Ça, c'est moi, ça. Il parle de moi. Il y a un café qui arrive qui va nous sauver parce que c'est dur. Oh, il t'a mis plein de bonnes choses, on dirait. C'est toi qui as fait le café, toi-là ? Oh, merci. Ça va, t'as les petits yeux. T'as bien dormi cette nuit ? T'as bien dormi ? Qu'est-ce que tu vas faire ce matin ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce qu'il va faire ? T'es beau. Ils ont bien dormi quand même ? Ça va ? Ils ont moins tendu le coq. Le coq, le coq. La nuit dernière, il faisait un peu chaud dans la chambre donc je me suis levé tôt pour lire les journaux pour la revue de presse et j'ai entreouvert la fenêtre pour aérer un peu la chambre où avec Hélène on dort avec les enfants et tous les quatre dans la même pièce ici ce qui est plutôt cool d'ailleurs. Sauf que du coup, le coq, à partir de 4h du mat, chantait comme c'est bien, on ne l'entend pas ce matin. Je me suis rendu après un coup de pelle sur la gueule celui-là. Et je me demande bien qui a mis ce coup de pelle. Il faut que j'arrête de dire ces choses-là parce que vous avez pensé que je suis violent. C'est vrai qu'on ne l'a pas trop entendu ce matin. Et du coup, j'ai fermé la porte cette nuit. Parce que la nuit dernière, à partir de 4h du matin, le coq faisait et Solal faisait donc Solal 2 ans qui réveillait sa maman il faisait coq, coq, coq. Oui, Solal, retourne-toi, c'est le coq. Il se réveille. Et puis 10h plus tard ou un quart d'heure plus tard, le coq faisait et Solal faisait coq, 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 coq. Donc on a fermé le truc. Renaud à ce... Alors le mec dit que je suis un ange. Je crois pas, je suis un tueur en série ou je suis un ange ? Samuel est... Fin de l'enquête. J'ai l'impression... Écoutons la fin mais j'ai l'impression que cette enquête n'aura pas plus loin. Let's go. 770 fait référence aux anges. Qui est la personnalité publique souvent décrite comme un ange ? Samuel est... Ouh ! Ha ha ha... Ha ha ha... Ha ha ha... Ha ha ha... Ha ha... Ho ho ho... Ho 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 ho... Ho 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 ho... Ho ho ho... Ho ho ho... Ho ho ho... Alors en vrai j'ai pas vu du tout la fin de cette vidéo mais pour de vrai je pensais que c'était fini ici quand je l'ai regardé cette nuit ça vous dit de passer un dimanche enfermé dans une cave bon dimanche je peux tout expliquer ça aussi je peux l'expliquer donc on est bien d'accord que personne n'a encore identifié le là où je suis au maroc on est d'accord que personne n'a d'ailleurs je suis pas forcément au maroc je peux être dans un autre pays des piscines il y en a dans d'autres pays hein d'accord j'espère que vous ne croyez pas à ce tissu de de mensonges je vais tout de suite d'appeler mon copain avocat jean bonjour bonjour oui oui je suis bien au cabinet de maître jean jean on a rien à foutre oui si oui merci merci de me passer rien à foutre s'il vous plaît oui le maître merci beaucoup jean jean ouais oui oui tu as tu as vu la vidéo sur youtube oui oui c'est comme d'habitude ouais ouais c'est toujours là je me suis occupé non je veux non c'est bon non c'est réglé je te dis oui oui c'est bon qu'est ce qu'on fait ouais un coup tu fais un communiqué voilà tissu de mensonges voilà pas de preuves matérielles voilà oui ok le groupe france télévision maintient sa confiance ouais c'est très bien très bien très bien la cave non ne parle pas de la cave non non c'est je m'en occupe je m'en occupe je vais appeler que je vais appeler je vais appeler quelqu'un voilà qu'on fait on fait comme ça voilà oui oui non je pense c'est bon c'est moi je m'en suis occupé de du monsieur je te laisse parce que je voilà je je salue ouais oui oui je vais arrêter oui je sais c'est la dernière fois oui mais bon j'en m'énerve parfois donc que là non c'est fini 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 oui pour la dernière fois promis il y a ce voyageur qui me propose aussi d'appeler maître jean sérieux deux avocats c'est mieux j'imagine juste un instant quelqu'un qui serait pour la première fois sur cette chaîne et qui alléché par l'auteur du fromage tout ça et de la promesse d'une revue de presse d'actualité moi aussi j'ai envie de me tenir au courant de la marche du monde et comprendre ce monde complexe dans lequel on vit et je vais aller lire les journaux avec Samuel Etienne ça fait une heure qu'on est ensemble je ne vous ai pas donné une seule info alors ça pour lire des regarder ensemble des vidéos débiles sur youtube ça il y a du monde mais là pour le spatin là il n'y a pas il n'y a personne voilà bon c'est drôle en rentrant d'anniversaire cette nuit je suis tombé sous cette vidéo qui venait d'être postée j'ai trouvé ça très 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 drôle très 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 drôle oh il y a Betty qui dit c'est mon cas première fois sur ce twitch bah pauvre recommandé par mon fils mais j'adore merci Betty en fait souvent certains s'interrogent mais il y a Usurpateur qui dit une heure de stream sans info on se croirait sur BFM c'est tellement méchant en fait souvent au bout d'une demi-heure on se penche vraiment sur l'actu on en parle même assez sérieusement parfois mais voilà notamment avec la présidentielle on a fait des trucs assez sérieux quoi mais de temps en temps on part en sucette comme là à l'instant voilà des fois il bosse Betty confirme Violette merci 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 ah je croyais être arrivé en retard mais c'est pas commencé excellent dit oui comme il n'y avait pas trop de journaux ce matin je prends le temps négo de la gauche on va en parler bien sûr pourquoi le paysage est super saturé c'est ma caméra c'est ma caméra je voyage avec un setup un peu allégé donc c'est une petite caméra pas très pas très et puis en plus je stream avec une avec des en mode un peu dégradé puisque je stream avec une clé 4G et pas en fibre ici dans la campagne marocaine donc voilà donc ça crée cette image un peu un peu écrasée voilà puis ça permet de de ne pas identifier exactement où je suis vu les révélations dans certaines enquêtes enfin je me suis occupé de ça et pas plus mal voilà je stream à la cool exactement je remercie Arius pour son huitième mois d'abonnement Arius ça me fait penser à Aérus ça me fait penser à Rhum des foins ça n'a peut-être rien à voir merci en tout cas j'espère que tu n'es pas trop enrhumé Maben61 merci pour ton premier abonnement merci Agnèsita pour ton cinquième mois d'abonnement merci Avenfr pour ton prime merci Ultimate Game 60 pour ton prime aussi merci à tous pourquoi tu travailles c'est le premier on ne travaille pas là on est cool ta femme est ravie tu streames même en vacances oui mais en frère il est 8h ici au Maroc donc en fait même en streamant un peu le matin en fait je suis très 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 dispo quoi en 4G au Maroc attention on ferait d'itinérance tu me prends pour un débutant quoi non c'est une puce marocaine je stream sur un réseau marocain merci Xav de Réfran Réfran Xav Pfff Xav je suis nul Xav Federer Fan putain merci Xav Federer Fan merci Xav Federer Fan merci pour ton abonnement que tu as offert à la commu voilà bon on y va ou pas voilà c'est ce que je devais expliquer lors de mon stream avec Etoile notamment et c'est Startup qui nous le rappelle en fait pourquoi je fais toutes ces conneries notamment en vacances tout simplement parce que entre la semaine de questions pour un champion une semaine par mois où j'enregistre questions pour un champion toute la journée dans la foulée de matinale de France Info donc avec une journée qui fait 2h19h et bien en raison de cette semaine il y a une semaine par mois où depuis que je suis revenu sur Twitch en septembre je ne peux pas streamer et ça m'ennuie voilà sans compter que parfois il se trouve que cette semaine de questions pour un champion s'enchaîne avec une semaine de vacances comme c'est le cas là et comme ce fut le cas en février en février ça nous a fait 15 jours d'absence de Twitch et je n'aime pas cette idée alors que je crois qu'un des trucs essentiels ici c'est l'idée de communauté de lien de rendez-vous d'échange de m'absenter une semaine 15 jours régulièrement comme ça donc voilà je trouve des petites sols des petites solutions par exemple de streamer en vacances ici avec un petit déclare horaire qui me permet de proposer un stream le matin tout en étant super disponible pour ma famille après et puis pour questions pour un champion alors c'est un petit peu du bricolage mais c'est rigolo quand même pour ceux qui ont vu ça la semaine dernière pardon en fait sur mon heure de pause le midi de déjeuner dans ma loge je fais un petit stream à l'arrache où je montre les unes des journaux le matin pour faire un petit stream certes court certes sucre saint mais voilà donc je peux être là quasiment tous les jours yes mais je sais pas où il est le chien c'est vrai il y a Pims qui me dit il est où le chien d'hier parce que hier on a été visité par le chat de la maison par le chien de la maison on entendait les le coq chanter on voyait les poules passer il n'y a plus personne ce matin je sais pas ce qu'il se passe 1er mai peut-être 1er mai voilà je sais pas où sont les animaux bon on est prêt allez on se fait on fait pas de sommaire ce matin parce qu'il n'y a pas il n'y a pas de journaux il n'y a que le journal du dimanche mais donc on va attaquer directement avec le JDD le journal du dimanche qui bizarrement est paru hier mais ça s'appelle toujours le journal du dimanche donc moi j'ai décidé de vous le lire le dimanche et puis on ira se balader sur le monde.fr sur le figaro.fr sur le franceinfo.fr pour voir les dernières actues ok ? c'est parti ? vous êtes prêts ou pas ? est-ce que vous êtes prêts pour l'actualité ? je pense notamment à quelqu'un qui était là pour la première fois tout à l'heure prêt ? j'attends votre go 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 ? là c'est parti ok allez c'est parti pour le journal du dimanche alors où est-ce que je vous ai mis ça ? le journal du dimanche pas un grand journal pas une grande pas une grande comment dire pas un grand JDD moi le JDD c'est mon bonheur du dimanche matin avec le parisien dimanche avec les guides dimanche franchement je me régale et là le JDD je suis un peu resté sur ma faim ça arrive il y a des journaux que j'adore et puis parfois je les lis je dis pas grand chose ce matin et inversement des journaux que je lis un peu moins je me dis waouh respect quoi bon là c'est un petit JDD enfin c'est un gros JDD en page mais il n'y a rien qui m'a passionné 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 petite interview exclusive oh le beau gosse oh les muscles c'est énorme de Jean-Luc Mélenchon Jean-Luc Mélenchon qui est quand même je vous l'ai déjà dit ici qui fait un joli coup politique sera-t-il suivi de succès pour les législatives je ne sais pas mais en tout cas cette idée cette idée d'appeler les français à le désigner premier ministre avec une certaine lecture des institutions en mode ok j'ai perdu la présidentielle voilà je me suis pas qualifié pour le désigner mais alors je vais faire autre chose on va gagner les législatives on va gagner les législatives et donc j'aurai une majorité à l'assemblée et donc lecture des institutions oblige le président Macron sera obligé d'appeler le chef de la majorité Bibi enfin Mélenchon c'est pas son vraiment en fait Jean-Luc Mélenchon pour le nommer premier ministre malin malin politiquement institutionnellement historiquement mission quasiment impossible mission quasiment impossible c'est à dire oui effectivement si la France insoumise et une union de la gauche gagnent les législatives le président Macron sera obligé de nommer dans cette majorité le premier ministre et pourquoi pas Jean-Luc Mélenchon c'est théoriquement possible c'est juste quand on s'intéresse un peu à l'histoire politique et aux institutions c'est quasiment impossible mission impossible voilà il y a quelqu'un qui me dit c'est intéressant il y a Ward qui dit il sait lui-même que c'est absolument impossible et je pense que tu as raison non El Giganto El Giganto qui dit ah non mais qui dit ça en rigolant qui dit mission impossible propagande classique du macronisme ça mais il dit ça en rigolant c'est vraiment pas la propagande c'est juste que après je peux me tromper moi je ne demande qu'à être trompé par l'actualité et là c'est un petit pronostic basé en fait sur l'histoire de la 5ème république les français ont toujours donné une majorité à l'assemblée au président qu'il venait délire je ne dis pas présidente parce qu'il n'a jamais eu donc je laisse au masculin toujours bon après c'est pas parce que ça a toujours été comme ça que ça ne va pas changer donc ça c'est le premier truc après il y a le scrutin majoritaire le scrutin majoritaire fait que c'est très très difficile pour notamment pour dans 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 la situation actuelle pour un parti qui qui en plus n'a pas une grande 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 implantation locale aujourd'hui de d'emporter une majorité donc le scrutin majoritaire joue plutôt pour Macron là et puis il y a un problème d'implantation locale de la France insoumise voilà avec des députés sortants qui sont surtout ou LREM ou LR ou socialistes oh merci pour le thé à la vente merci ma puce thé à la vente voilà j'arrête de dire que je suis au Maroc parce que si jamais l'interpole tout ça voilà donc c'est pas mission impossible mais c'est très 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 compliqué et puis bon c'est bien beau de dire que pour finir avec ma petite analyse à deux francs c'est bien beau de dire oui en fait il n'y a pas une majorité de français qui n'ont pas voté pour pour Emmanuel Macron puisque si on fait le total des voix du premier tour et bien il y avait plus de gens qui ne voulaient pas voter pour Macron que contre avec cet argument là personne ne peut être élu quoi et qu'est-ce qui qu'est-ce qui est dit aussi dans cette veine oui il y a un sondage très intéressant qu'on a vu et qui a publié quelques jours qui dit que vous avez une majorité de français qui est pour une cohabitation aujourd'hui quand vous demandez il y a deux enquêtes qui ont été faites qui donnent deux chiffres différents mais globalement c'est ça vous avez une majorité de français qui dit qui veulent qui veulent une cohabitation et donc que la majorité à l'assemblée à venir là dans six semaines maintenant pile pile six semaines et bien ne soit pas la majorité la république en marche mais en même temps c'est logique c'est à dire que si tu prends toutes les voix du premier tour qui ne sont pas portées sur Macron donc des gens qui au premier tour n'ont pas voté pour Macron effectivement tu t'arrives sur un chiffre très important qui correspond à peu près au chiffre du sondage donc c'est assez logique en fait moi je pense que ce sera très très dur bon après c'est un move politiquement qui est extrêmement intéressant mon analyse elle vaut ce qu'elle vaut c'est Jean-Luc Mélenchon qui connaît très très bien les institutions de la cinquième république à tel point qu'il veut l'échanger d'ailleurs pour faire une sixième république sait que c'est une mission impossible en revanche il sait que politiquement c'est une dynamique extrêmement intéressante qu'il est en train de créer autour de lui autour de la France insoumise avec cette union de la gauche en vue des législatives et qu'en visant le maximum c'est à dire choper une majorité à l'assemblée en se fixant cet objectif extrêmement ambitieux et quasi impossible ça va peut-être lui permettre de faire un très bon scorn malgré tout et ça je trouve ça malin comme tout merci beaucoup merci c'est gentil du danger voilà qu'est-ce que vous en pensez vous ? je vous lis je vous lis là-dessus et en plus il y a un argument qui est intéressant de Réel Matthéus qui dit ce sont les jeunes qui ont voté la France insoumise mais les jeunes sont beaucoup moins présents aux urnes des législatives c'est pas faux les jeunes s'abstiennent s'abstiennent beaucoup je pense qu'ils s'abstiennent encore plus aux législatives puisque vous savez que la présidentielle c'est censé être le scrutin où on vote le plus alors vous en parlez pour c'est quoi de cette petite analyse de France ce matin alors il y a il y a Morco Gire qui dit et Chirac et Jospin qui fait référence aux cohabitations précédentes alors Chirac et Jospin ils sont arrivés après ils sont pas arrivés au lendemain de la présidentielle ils sont arrivés alors que respectivement le président Mitterrand et Chirac étaient déjà au pouvoir il y avait déjà déçu une partie importante de la population et donc en quelque sorte l'opposition avait profité des oppositions et de la colère au président sortant et là on est juste après la présidentielle donc ça me semble beaucoup plus difficile comme pari il y a le lyonnais qui estime que ça fait de moi un pro Macron vous savez pas pour qui j'ai voté puis vous ne saurez jamais c'est juste une analyse poétique moi je m'en fous citoyennement parlant j'ai un avis là-dessus que je vous dirai pas sur qui 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 globalement même si je me pose beaucoup de questions qui doit diriger le pays ou pas journalistiquement j'ai pas d'avis là-dessus c'est juste que poétiquement ça me semble impossible et puis et si ça se réalise je dirais il a cassé le game il a cassé le game il a réussi à contre toute attente à l'emporter en tout cas on va commencer déjà par la question de l'alliance parce que condition sine qua non de cette éventuelle victoire c'est une alliance de la gauche et c'est un peu les discussions sont difficiles moi je pense qu'elle peut en revanche je pense qu'elle peut se faire cette alliance même si certains sont pessimistes sur cette alliance je pense qu'elle peut se faire cette alliance et là Mélenchon gère très très bien cette barque là mais c'est le coup d'après qui me semble impossible je vous lis un petit peu et on enchaîne il y a un radiateur qui fuit qui fait un peu la même analyse que moi qui dit l'objectif de Mélenchon c'est pas forcément de gagner les législatives c'est de ramener du monde aux urnes les législatives il y a moins de participation qu'à la présidentielle et d'avoir un maximum de députés pour les 5 ans à venir et finalement de devenir définitivement le nouveau centre de gravité de la gauche je pense que le vrai objectif de Mélenchon c'est ça je pense qu'il connait trop bien l'histoire politique de notre pays pour imaginer autre chose je peux me tromper après s'il gagne les législatives c'est masterclass je serais le premier à dire chapeau Galette Saucisse et d'autres dans le chat me disent que Julien Bayou a dit sur France Info donc Julien Bayou c'est le secrétaire national d'Europe Écologie et Le Vert que que l'Union Populaire avait identifié 169 circonscriptions gagnables ok donc nous on va aller voir tout de suite combien il y a de circonscription combien il y a de députés en hop nombre de députés bon c'est 300 des boîtes je sais plus voilà nombre de députés pour une majorité non c'est c'est combien non c'est moins de 300 combien il y a de regardez cou 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 voilà donc il y a 177 députés voilà donc si on fait 577 divisé par 2 parce que c'est dimanche matin je ne suis pas bien réveillé et je m'en excuse d'ailleurs 288 majorité absolue 289 députés puisque c'est 288,5 on va dire si je ne dis pas de bêtises 289 députés tu as une majorité absolue voilà donc là si Julien Bayou sur France Info dit que pour lui que l'Union Populaire a identifié 169 circonscriptions gagnables on est très très loin vous voyez de la majorité vous voyez c'est un peu c'est un peu l'idée quoi mais ça ne veut pas dire que 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 le quinquennat à venir pour Macron va être une partie de plaisir et une une jolie promenade en barque je pense qu'elle va être très compliquée mais ça c'est une autre histoire c'est une autre histoire je vous lis un petit peu et on enchaîne alors qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que vous dites qu'est-ce que vous dites il y a Karl Marx en Air Max joli pseudo qui dit on a besoin de la majorité relative pas absolue c'est pas faux tu peux aussi la majorité relative peut suffire mais tu vois avec ce que disait Bayou et même avec une majorité relative t'es un peu juste quoi t'es vraiment très juste penses-tu que le gouvernement serait ingouvernable s'il y a une cohabitation d'ILGM non pas du tout les institutions de la 5ème qui n'étaient pas du tout prévues dans l'esprit du constituant du général de Gaulle pas du tout prévues pour une cohabitation en fait c'est ça qui est intéressant la constitution de la 5ème république avec les trois cohabitations qui ont eu lieu ont montré qu'elle pouvait tout à fait être le pays tout à fait gérable en période de cohabitation avec un centre de gravité du pouvoir qui se déplace je vous l'ai déjà expliqué ici mais je peux le redire à ceux qui ne sont pas là forcément tous les jours sous la 5ème le patron c'est le président de la république c'est comme ça que le constituant de la 5ème république la constitution de 1958 a voulu en réaction à l'instabilité gouvernementale des régimes parlementaires précédant 3ème et 4ème république donc un exécutif fort stable à même de mener les affaires de gérer les affaires de la nation pour 7 ans puisque avant c'était un septennar jusqu'à la réforme Chirac c'est devenu un quinquennat le patron c'est le président de la république sauf 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 en période de cohabitation c'est à dire quand l'assemblée il y a des législatives qui donnent à l'assemblée une majorité qui n'est pas celle du président et dans ce cas là le patron devient le gouvernement le premier ministre issu de ce parti qui a la majorité à l'assemblée voilà et pour le coup la poétique de la nation c'est ce gouvernement et ce premier ministre qui la décide avec l'appui de la majorité qu'il a à l'assemblée ça fonctionne très bien moi je trouve pas ça il est intéressant la cohabitation je trouve que c'est un système calme oh le chien vous avez vu le chien ou pas ah voilà Malo a l'air enfant attend 3, 2, 1 on a entendu cela le voici Malo 5 ans ça va mon grand ? qu'est-ce que tu apportes ? c'est quoi ? qu'est-ce que tu apportes ? qu'est-ce que tu apportes ? qu'est-ce que c'est ? qu'est-ce que tu apportes ? tiens il n'y a pas de Pikachu pour toi t'as tout le monde qui te dit bonjour Salam Malo qu'est-ce que c'est ? c'est pour quoi faire ? tu veux du scotch ? tu veux qu'on mette où ? tu veux le mettre où ? tout le monde t'envoie des petits Pikachu bah tu parles il y a des gens qui disent que tu parles pas aujourd'hui il faut que tu te dis bonjour bonjour tout le monde tu veux que je coupe ? je coupe là ? qu'est-ce que tu veux faire avec ce joli scotch ? tiens c'est pour faire un cadeau tu vas où ? qu'est-ce que tu ? où est-ce que tu vas ? excusez-moi il y a Malo qui est en train de mettre du scotch sur mon setup oh non pas sur la caméra chouchou non non ça va tomber chouchou pourquoi tu veux mettre du scotch ? sur mon setup merci Malo il y a Malo qui est passé derrière le setup et qui est en train de mettre du du joli scotch bleu partout sur les câbles voilà c'est très joli alerte enfant dépêche-toi Samuel Malo de retour oui est-ce que tu peux dire merci Eric le dragon merci Eric le dragon pour ton sub merci Eric le dragon pour ton sub allez tu me laisses finir parce que je suis en train de raconter des histoires de cohabitation c'est pas le sixième que j'ai envoyé l'abonnement toi aussi tu t'es abonné à la chaîne de papa ? oui mais en premier c'est toi qui as sub le premier ? ce matin tu m'as sub ? tu t'es abonné à ma chaîne ? tu as vu la vidéo tout à l'heure du monsieur qui a enquêté sur papa ? qui a fait une enquête ? une histoire de cave, de coffre de truc bizarre ? non mais ça m'arrange bien tu veux que je coupe encore ? voilà allez il faut que je continue il est en train il y a sa maman qui va venir le chercher parce que là il est en train de mettre du scotch partout on revient dans un instant non mais doucement tiens allô tout ton scotch tout ton scotch voilà donc voilà pour la cohabitation désolé voilà allez on y revient à notre JDD ce matin donc moi premier ministre alors je pense que je pense que vous avez la REF c'est le président enfin le candidat à la présidentielle François Hollande qui lors du débat de l'entre-deux-tours avait répété cette phrase moi président je moi président je ça avait été assez efficace d'ailleurs d'ailleurs Hollande avait gagné cette présidentielle là et donc le moi premier ministre est un peu une REF à ce moi président prononcé par François Hollande lors du débat de l'entre-deux-tours de la présidentielle qu'il a vu gagner donc une interview dans le JDD où on n'apprend pas grand chose en fait qu'il n'ait déjà dit on va lire ça dans un instant un long article en fait qui parle du paysage politique justement un peu explosé qu'on a aujourd'hui le Big Bang comme le dit le JDD lisons un petit peu cet article qui n'est pas inintéressant une campagne pour les législatives donc là qui va nous occuper pendant les six prochaines semaines qui s'ouvre dans un véritable champ de ruines what ? champ de ruines à ce point là c'est pas faux dévasté par deux tempêtes électorales successives 2017 élection de Macron 2022 réélection de Macron le paysage politique que nous connaissions depuis plus d'un demi-siècle n'est plus ne reste plus à Macron qui a méthodiquement siphonné les partis héritiers du gaullisme et du socialisme le PS est quasi mort depuis l'avant-dernière présidentielle c'est au tour de LR d'avoir quasiment disparu du paysage politique français vous le savez donc opération siphonnage réussie pour le JDD ne reste plus que deux adversaires sur son extrême droite et sur sa gauche radicale écrit ce matin le JDD Elric le dragon encore une fois merci Griotte merci pour ton sixième mois d'abonnement non Ju merci pour ton huitième mois d'abonnement merci à tous donc il reste deux adversaires à l'extrême droite et à la gauche radicale pour le JDD Marine Le Pen bien sûr le mode de scrutin majoritaire la condamne de façon quasi certaine à ne pas pouvoir conquérir la majorité parce qu'on parle que de Mélenchon en ce moment mais à un moment on peut dire que Marine Le Pen le RN l'extrême droite le vote cumulé les votes cumulés de l'extrême droite au premier tour de la présidentielle ça n'est pas ça n'est pas rien quand même on est au-delà de 32% on aurait pu penser que l'extrême droite caresse aussi cet espoir de devenir majoritaire à l'Assemblée manifestement il n'en est rien notamment parce qu'il y a ce mode de scrutin majoritaire notamment parce qu'ils n'ont quasiment pas d'élus le RN c'est un parti qui a très très peu d'importations locales or il y a une prime au sortant c'est plus facile d'avoir un nombre important de députés quand vous en avez déjà notamment parce que c'est un vote local ou parfois ce n'est pas qu'un vote politique vous avez des gens qui régulièrement vous voyez des députés qui sont réélus tout simplement parce qu'ils sont considérés par la population locale comme des gens qui font à peu près le boulot on est parfois un petit peu au-delà des considérations politiques donc le RN ne peut pas profiter de ça bien sûr puisque son implantation locale est très 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 faible il y a le scrutin majoritaire l'article en parle et puis il n'y a aucun accord entre le RN de Marine Le Pen et reconquête d'Éric Zemo ça vous le savez on en a déjà parlé ici Marine Le Pen écrit le JDD ayant la ferme intention de faire payer à l'ancien journaliste sa concurrence et ses attaques durant la campagne voilà donc côté extrême droite aucun accord en vue et voilà on comptera le nombre de députés pour le rassemblement national au soir du deuxième tour il n'y en aura pas forcément beaucoup et on verra ceux de reconquête pour Zemmour et là je pense qu'on sera peut-être proche de zéro pour Zemmour on en a déjà parlé hier donc ça c'est pour l'extrême droite et maintenant l'autre adversaire restant pour le camp Macron c'est Jean-Luc Mélenchon qui donne écrit le JDD mais c'est intéressant pour sa part l'impression de n'avoir pas été éliminé au premier tour de la présidentielle le 10 avril et d'être toujours en campagne pour diriger le pays et lisez-moi premier ministre clame-t-il sur tous les tons depuis cette date contestant la légitimité du président Macron voilà donc ça mais ça vous le savez c'est la situation aujourd'hui je voulais un petit peu et on enchaîne avec les 100 premiers jours de Mélenchon puisqu'il a donné une interview pour dire ce qu'il ferait s'il l'était auprès de le ministre voilà joli 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 pas d'horoscope ce matin en fait normalement parce qu'à moins qu'on en trouve un autre il n'y a pas de parisiens ce matin continuons l'article interrogé par le JDD le journal du dimanche Jean-Luc Mélenchon précise ce que serait ces 100 jours on va détailler ça dans un instant pour pour donc être nommé premier ministre il tente de rallier à son panache pas blanc mais rouge écrit le JDD des gauches éclatées façon puzzle puzzle le plus étonnant c'est que ça pourrait marcher l'union de la gauche estime le journal après avoir offert au pays le spectacle tragique de formation de plus en plus groupusculaire incapable de s'entendre pour se sauver les voilà au bord d'un accord moi je pense que c'est un peu tendu ça pourrait être Mélenchon espérait une annonce d'union de la gauche aujourd'hui je ne suis pas sûr que ça se fasse elle peut se faire cette union de la gauche c'est ce que pense le JDD aussi de cette décomposition politique qui se poursuit je vous ramène au titre de l'article Big Bang devrait ça c'est le pari du journal du dimanche et je pense que c'est je pense que c'est ce qui va se passer mais on verra c'est pas c'est pas les journalistes qui décident ce sont les citoyens heureusement de cette décomposition qui se poursuit devrait néanmoins émerger une majorité pour le chef de l'état comme ça a été le cas toujours sous la 5ème république où les présidents élus ou réélus ont toujours bénéficié d'une majorité lors des législatives qui ont suivi évidemment ça ne concerne pas les cohabitations où la législative a lieu bien après l'élection alors le problème c'est que majorité oui mais dans quel état c'est là où je vous dis que même si le président Macron gagne ses législatives les 5 années qui s'annoncent ne seront pas une sinecure pour lui notamment parce que vous avez 3 blocs politiques désormais est dans une France un peu tendue avec énormément de divisions de fractures et de tensions et aussi parce qu'au sein même de la majorité qui s'annonce pour le président il pourrait y avoir aussi beaucoup de fractures et de tensions le mot est évoqué par le journal ce matin le JDD autour d'Edouard Philippe qui est très soucieux de sa place dans la future majorité autour de son propre parti qu'il a fondé Edouard Philippe qui pense très 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 fort alors pas en se rasant parce qu'il est barbu le matin mais Edouard Philippe qui pense très 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 fort à la prochaine présidentielle voilà donc ce que certains articles disent en ce moment c'est que même si Macron a une majorité au sein même de sa majorité ce sera souvent très tendu voilà pourquoi conclusion de l'article le président réélu prend son temps actuellement pourquoi pour nommer former son nouveau gouvernement il ne l'ignore pas à peine aura-t-il désigné son premier ministre donc ça c'est vraiment un sujet intéressant en ce moment c'est qui sera nommé à Matignon les ennuis vont commencer de la part de ses opposants bien sûr mais aussi dans son propre camp voilà et ça je pense que le JDD a raison d'accord je pense qu'on évoquera d'ailleurs ce matin eh bien les quelques infos mais plutôt de l'ordre des des rumeurs autour de qui pourrait arriver à Matignon pour remplacer Jean Castex enfin bon l'intérêt est relativement limité puisque un ce sont des rumeurs deux c'est le président Macron qui décide personne d'autre un interview de merde j'ai trop tardé pour valider la prédiction merde j'avais 24 heures pour valider la prédiction et je ne l'ai pas fait dans les 24 heures ça veut dire que ça veut dire que tout le monde a récupéré ses points de chaîne ah non la boulette la boulette la boulette merde la boulette ah non ah mais tous les gens qui ont parié sur l'Angleterre alors ah non j'irais la prédiction oh merde merde euh la boulette enfin la boulette pas pour tout le monde ok donc tous ceux qui avaient parié sur ah j'ai 24 heures pour valider une prédiction je pensais le faire en direct avec vous c'est un truc qui m'amuse et puis on a passé trop de temps sur la vidéo du tueur en série là ok donc bonne nouvelle pour tous ceux qui avaient pardon misé le point de chaîne sur la victoire du 15 de France féminin face à l'Angleterre hier pour la victoire finale d'Antoine Destination on vous a rendu vos points de chaîne mauvaise nouvelle pour tous ceux qui avaient parié sur la victoire des Anglaises ouais désolé j'ai oublié de valider la prédiction donc comment vous dédommager qu'est-ce que vous proposez comment vous dédommager je peux vous dédommager ou pas comment je peux vous dédommager ou pas vous avez une idée ou pas voyage au Maroc ouais une chanson au rien ouais j'ai pas mon équipement pour chanter ah c'est mignon une chanson un karaoké un sub chacun ça va pas un sub chacun ça va pas c'était millier un saut dans la piscine vous êtes chaud vous êtes chaud un petit karaoké un grand sourire ah merci rigueur écoutez je pense que voilà je pense que je vais si j'ai une idée pour vous dédommager dans la boulette pour dédommager non pas pas 50 subs pour chacun pas déconner pour vous dédommager tous ceux qui ont misé leur point de chaîne sur l'Angleterre vous êtes moins nombreux que les autres donc déjà il y a plus de gens satisfaits dans le chat que de gens pas satisfaits parce qu'en fait vous êtes une grande majorité à avoir misé sur la victoire du 15 de France quand même donc pour dédommager tous ceux qui ont misé sur la victoire de l'Angleterre leur point de chaîne et bien je vous offre suspense je vous offre toute mon estime ne me remerciez pas c'est je suis comme ça c'est le coeur c'est la générosité c'est voilà moi j'aime les gens j'aime les gens je voilà donc je le répète c'est parce que peut-être que certains n'y croient pas tous les gens qui ont perdu leur point de chaîne je vous offre gratuitement sans sans aucune condition ni petite note en bas de page mon estime et mes excuses aussi je suis désolé merde je recommencerai plus je recommencerai plus donc tu n'estimes pas les autres bah les autres vous avez récupéré vos points de chaîne il vous faut quoi on vous donne ça vous voulez ça merci les fécateurs voilà je suis désolé pour les points de chaîne désolé je pensais que j'avais le temps et j'avais oublié que j'avais streamé très très tôt hier 8h30 heure chez vous et voilà et comme ce matin on est parti sur d'autres trucs les tueurs en série tout ça voilà désolé radiateur qui fuit merci pour ton prime merci pour ton prime merci pour ton prime docteur holfman merci pour ton prime ça prime à mort polymath 34 300 merci pour ton deuxième mois d'abonnement est-ce qu'un président qu'est-ce que tu dis attends c'est intéressant ce que tu dis quick attends ton message c'est oh le chien il y a un petit chien viens oui c'est vrai c'est la première fois qu'un président c'est la première fois qu'un président est réélu hors cohabitation ça je l'ai dit régulièrement Macron est le premier président réélu hors cohabitation et ça petit chien c'est très important personne n'avait réussi ça avant lui jamais jamais c'est vrai que c'est une première mais ça on l'a dit le soir du deuxième tour soirée spéciale deuxième tour ah petit chien est parti voilà mais très bonne remarque merci en tout cas pour les seums merci aux voyageurs pour les bits aussi il s'appelle petit chien c'est son nom en fait petit chien petit chien enfin c'est petit chien pardon c'est pas le petit chien c'est son nom c'est petit chien voilà et le chat il s'appelle petit chat voilà voilà c'est tranquille cool et il est très beau et il a un oeil bleu et il a un oeil marron voilà et il est gros ouais pourtant il est gros voilà ah qui est ce chien mystère mystère voilà bon on continue la politique ou bien alors il y a Nova Nico qui connaît un petit peu son histoire constitutionnelle qui dit ah il y avait de Gaulle avant non en fait de Gaulle est élu pour la première fois en 58 non pas par le peuple français mais par un cortège un cortège un collège de grands électeurs le suffrage universel est mis en place plus tard sous la cinquième et donc en fait de Gaulle quand il est réélu en fait c'est la première fois qu'il est élu au suffrage universel donc en fait la phrase exacte pour être tout à fait précis et tu as raison c'est Emmanuel Macron est le premier président réélu hors cohabitation au suffrage universel sous la cinquième voilà allez revenons à l'article je suis assez fort parce que j'arrive à faire 1h38 de stream avec un article je suis assez fier de moi ce matin c'est pas mal voilà alors interview de Mélenchon on va se pencher un petit peu sur ce que prévoit Jean-Luc Mélenchon s'il gagne son pari s'il devient premier ministre ah ah ne laissons pas les pleins pouvoirs à Macron c'est ce qui c'est le message qui fait passer aux français je pense que vous avez compris il est optimiste quant à un accord avec le reste de la gauche ça je pense que c'est ça le fait le JDD lui dit Emmanuel Macron vient d'être réélu président avec 58,5% des suffrages pourquoi vouloir l'empêcher de gouverner c'est une bonne question réponse de Mélenchon je fais mienne la formule de Laurent Berger le secrétaire général de la CFDT donc le patron du syndicat CFDT les français lui ont donné leur voix pas leur vote les français lui ont donné leur voix pas leur vote d'accord et pour ceux qui n'auraient pas tout à fait compris il enfonce le clon en disant Macron est le président le plus mal élu de la cinquième alors moi j'ai un petit souci avec cette affirmation parce que dire que Macron est le président le plus mal élu de la cinquième c'est factuellement faux puisque si c'est une allusion à la participation le plus gros fort taux d'abstention au second tour d'une présidentielle sont 69 pour l'élection de Pompidou voilà donc ça n'est pas Macron mais peut-être que je pense que c'est ce que vous allez me préciser dans le chat dans un instant peut-être que vous allez me le analyser différemment les propos de Mélenchon à votre avis quand Mélenchon dit que Macron est le président le plus mal élu de la cinquième il veut dire quoi est-ce qu'il a raison c'est factuellement faux oui on est d'accord en fait le plus le deuxième plus gros taux d'abstention second tour présidentiel c'est Macron le premier c'est Pompidou voilà comme le dit Karl Marx en Air Max c'est Pompidou le plus mal élu les reufs voilà donc c'est un peu faux sauf mais si je me mets dans la tête de Mélenchon je crois comprendre comment il arrive à cette phrase là parce qu'il n'est pas débile Mélenchon il le sait ça il le sait ça pour Pompidou voilà comme le dit Hypatie Alexandrie Pompidou n'était pas face à Le Pen voilà je pense que dans la logique de Mélenchon parce qu'elle n'est pas explicité là mais je pense que c'est assez clair Mélenchon sait très bien que le record d'abstention à un deuxième tour de la présidentielle c'est 69 et c'est Pompidou donc quand il dit que Macron est le plus mal élu de la cinquième des présidents c'est parce qu'il combine en fait il mixe la forte abstention de cette présidentielle notamment au second tour avec le fait que une partie importante des voix qui se sont portées sur Macron au deuxième tour viennent d'un barrage républicain à l'extrême droite de gens qui n'ont pas forcément voté Macron au premier tour et là factuellement sur l'affirmation il a tort politiquement ça se discute vous en pensez quoi ? Kourskineau dit Mélenchon parle en nombre de voix bah non du coup non parce que la population française ayant même augmenté depuis 69 et le taux le taux d'abstention étant moins fort qu'en 69 pour le même en nombre de voix il a faux donc c'est plutôt l'histoire du barrage à l'extrême droite voilà comme le dit Zumozy que les gens ont voté pour faire barrage pas pour son programme exactement c'est ça alors Mamie de Lille disait peut-être qu'il compte l'abstention non l'abstention c'est ce que je viens de te dire c'est 69 voilà mais c'est plus l'histoire finalement l'association de la forte abstention et du fait que voilà il y a eu barrage contre l'extrême droite contre Marine Le Pen et du coup eh bien ça permet d'affirmer à Mélenchon que c'est le plus mal élu une affirmation politique de la cinquième c'est une analyse politique me dit Keffa tout à fait tout à fait on est à peu près d'accord là-dessus après comme le dit commandeur Ham il remet en cause sa légitimité sans le dire vraiment et ça ça peut provoquer un débat assez intéressant c'est à dire que une fois qu'on a essayé de comprendre comment Mélenchon arrivait à cette affirmation il y a il y a des règles il y a un scrutin avec un mode un mode de scrutin les règles sont claires un premier tour qui s'organise comme ça les deux les deux carrés vente qui se qualifient pour un deuxième tour il y a un deuxième tour et puis le gagnant winner takes all quoi le gagnant devient président ou présidente donc c'est le discours sur de remise en cause de la légitimité d'un élu après son élection par quelqu'un en plus qui a participé à la compétition et qui a perdu c'est quand même un peu gênant quoi c'est le président je crois que c'est le président du Sénat actuel comment il s'appelle merde comment il s'appelle le président du Sénat je ne connais que lui comment il s'appelle le président du Sénat Larcher merci Gérard Larcher vous êtes là un premier mai Gérard Larcher il n'y a pas longtemps il a dit il a remis en cause comme ça la légitimité du président à venir en disant le président Macron s'il ne fait pas campagne s'il ne fait pas campagne ce sera de nature à remettre en cause sa légitimité et là il y a des gens qui ont dit attends monsieur Larcher attends Gérard tu parles donc d'une abstention importante ou du fait qu'en nombre de voix ce ne serait pas suffisant pour lui donner une légitimité forte alors Chouchou va voir les conditions dans lesquelles la plupart des députés sont élus puisque vous savez que l'abstention est beaucoup plus forte aux législatives qu'aux présidentielles alors si on commence à remettre en cause la légitimité d'un président parce qu'il n'a pas été élu tout à fait dans les conditions que tu voudrais alors on va aller voir tous les députés notamment tous les députés LR on va aller voir comment ils ont été élus avec quelle abstention et tu vas te rendre compte que bah ouais Choupitou en fait il a été élu avec 17% des voix en fait des gens inscrits machin avec 20% en fait t'arrives à quelle conclusion bah en fait tu peux remettre en cause toutes les élections en France de tous les maires de tous les députés enfin sauf ceux qui sont élus très 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 confortablement mais beaucoup de gens quoi et là c'est chaud quoi et là c'est chaud c'est à dire du coup il n'y a plus rien c'est à dire que tu fais une élection il y a quelqu'un qui gagne et puis tous ceux qui ne sont pas contents du résultat disent bon bah non 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 mais il n'est pas légitime bah il y a des règles quand même plus personne n'est légitime vous voyez ce que je veux dire donc ça c'est un débat qui est intéressant voilà voilà et là 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 voilà donc moi je en tant que passionné de l'actualité poétique je salue le move de Mélenchon quand il dit ok j'ai perdu la présidentielle c'est pas grave je mets je mets tapis sur les législatives il appelle les français à aller lire pour un ministre c'est malin c'est malin après le soir même ou le lendemain d'une élection remettre en cause la légitimité de celui qui a gagné la compétition alors que toi même t'as participé à la compétition que tu l'as perdue avec ce genre de raisonnement qui appliqué à tous les autres scrutins en France pose un problème c'est à dire qu'en gros il n'y a plus personne qui est élu ou en tout cas qui a une légitimité c'est chaud c'est chaud vous voyez ce que je veux dire la démocratie à un moment c'est aussi accepter des règles qui sont celles d'un mode de scrutin qu'on peut critiquer ou pas qu'on peut changer d'ailleurs mais une fois qu'on participe à un truc c'est qu'on accepte les règles je pense qu'il faut peut-être en accepter le jugement donc ces discours sur la légitimité je pense qu'il faut les prendre avec quelques pincettes voilà continuons l'ITV de Jean-Luc Mélenchon alors sur l'union de la gauche est-ce qu'il est optimiste il dit au JD je suis optimiste je pense que nous allons trouver un accord nous aimerions que ce soit réglé dimanche alors là on va faire une petite recherche est-ce que c'est réglé je ne pense pas on le saurait vous me l'aurez déjà dit l'union de la gauche voilà le premier maire là on a un article de France Info par exemple ah alerte enfant à venir tac le petit pas de solal qui arrive 3, 2, 1 boum oui mon chéri quoi ? il y a maman ? vite 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 attends qu'est-ce que tu veux ? tu veux quoi ? il faut que tu dises merci demoiselle Amandine tu dis merci demoiselle Amandine pour les subs il a trop envie de streamer ce garçon crée lui sa chaîne petit malo petit solal chacun sa chaîne oh mon solal bon bah lui là il parle pas encore trop il commence à faire des phrases chouchou donc un grand merci demoiselle Amandine pour les 5 abonnements que tu as offerts à la commune merci Laura Scrazy Things habituée de cette chaîne aussi 5ème mois d'abonnement je te reconnais je te remercie donc l'union de la gauche je voulais vous montrer effectivement hop l'article de France Info où on en est à l'heure où on parle on en est là voilà ça dit quoi ? bah que les discussions se poursuivent alors avec un petit à moins que c'est changé la délégation socialiste a suspendu les négociations vendredi mais ça on en a déjà parlé ça intimant à elle et fille de rompre avec toute logique hégémonique alors moi j'ai vu même qu'avec les communistes c'est un petit peu tendu là ça coince encore il y a 19h il n'y a rien de plus récent là communistes moi j'ai vu que les discussions sont un petit peu suspendues un petit peu tendues que les socialistes c'est pas tellement de surprise avec les communistes c'est un peu plus surprenant et j'ai vu magnifique image on scrolle en direct on est fou voilà regardez article du point aussi toujours aucun accord entre le PSCF et les insoumis alors c'est un peu paradoxal moi je suis de ceux qui pensent que cette cette union de la gauche peut se faire sauf que les dernières nouvelles du front disent que un c'est un peu tendu avec les socialistes hier on a lu un article qui disait assez clairement que sur le fond bon ben les socialistes ont fait des efforts puisque Mélenchon était assez clair ok si on fait une union de la gauche c'est sur mes positions donc vous venez sur 1400 euros net pour le SMIC vous venez sur la retraite à 60 ans vous venez sur mes positions européennes etc voilà donc les socialistes semblaient dire ok enfin une partie des socialistes en revanche les tensions sont sur le nombre de circonscriptions voilà ah ah combien de circonscriptions réservées aux uns aux autres et là dernière info que j'ai vue est un peu plus surprenante parce que les discussions devaient plutôt bien se passer entre les insoumis et les communistes qui se connaissent très très bien puisqu'il y a 5 ans il n'y avait même pas de candidat communiste qui s'était rangé derrière Jean-Luc Mélenchon justement et là il n'y a toujours aucun accord avec le parti communiste selon l'agence France Presse citée par le point ici qui juge les propositions de LFI insuffisantes et demande la tenue d'une réunion avec les socialistes et les écologistes c'est compliqué c'est tendu mais moi je crois que c'est possible quand même mais on verra si je me trompe voilà on est d'accord c'est plutôt c'est un peu les discussions de cuisine sur le nombre de députés par 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 partie par groupe qui pose problème voilà de chaque côté je vois que vous partagez pas tous mon analyse pour vous cette union de la gauche ne se fera pas petit sondage là-dessus ? vous en pensez quoi ? petit sondage ? union de la gauche ? allez let's go sondage j'irai les sondages est-ce que vous pensez que cette union cette union de la gauche autour de Jean-Luc Mélenchon va-t-elle se faire ? oui non je ne sais pas oui non je ne sais pas on entend pas le coq ce matin c'est super bizarre voilà vous avez deux minutes pour voter ça dépend de qui on compte dans l'union ah oui c'est vrai bon moi je dis l'union de la gauche large je parle de l'union de la gauche communiste socialiste écologiste LFI d'accord on affinera dans les prochains jours parce qu'on n'a pas fini d'en parler je n'ai pas tué le coq arrêtez avec ça je n'ai pas tué le coq que donne ce sondage en fait vous êtes 44% c'est un peu partagé 44% a pensé que cette union de la gauche ne se fera pas 40% qu'elle va se faire je ne sais pas 16% donc quasiment 50-50 d'accord ça change tout si on inclut ou pas le PS alors c'est vrai qu'hier on a fait un sondage un peu plus fin incluant le et sortant le PS j'aurais dû refaire ce ce sondage même question à droite non aucun intérêt puisqu'il n'y a aucune chance qu'il y ait une union de la droite ou de l'extrême droite pour ces législatives ça c'est impossible ils n'en parlent même pas donc LR a exclu tout rapprochement toute union avec l'extrême droite et Marine Le Pen a exclu toute union avec Zemmour ils ne peuvent pas se blairer donc il n'y a aucun il n'y a aucun sondage à faire sur une union de la droite puisque tous les acteurs l'ont exclu c'est pour ça qu'on ne parle que d'union de la gauche c'est bizarre que le coq j'espère qu'on n'a pas assommé le coq je l'ai entendu cette nuit mais là je ne l'entends plus il y a Ninou qui fête son anniversaire aujourd'hui si on peut lui souhaiter un bon anniversaire bon anniversaire à Ninou voilà ok donc 44% vous pensez que cette union ne va pas se faire 39% qu'elle va se faire 16% je ne sais pas merci d'avoir participé à ce sondage les amis allez je reviens à mon article alors donc on a parlé de l'histoire de la légitimité du fait qu'il est optimiste sur un accord il dit nous aimerions que ce soit réglé ce dimanche on a vu que ce sera sans doute pas ce dimanche mais je mets en garde il est assez dur en égo Mélenchon c'est peut-être ce qui fera capoter d'ailleurs cet accord les gens n'acceptent ne seront pas deux fois de se faire voler la victoire par ceux qui refusent de construire cette nouvelle majorité l'union populaire a rassemblé deux fois plus d'électeurs que l'ensemble des cinq autres composants de la gauche si ça c'est pas mettre la pression sur les partenaires pourtant nous garantissons à chacun l'existence d'un groupe à l'assemblée quoi de plus les mauvais perdants seront jugés sévèrement d'un Mélenchon qui met quand même bien la pression sur les autres parties en disant ok si vous venez pas à l'union vous allez vous faire bien sanctionner par les électeurs quand je parle d'une pression Mélenchon dit à propos aussi des autres parties de gauche il faut qu'ils sortent de la loose je le cite pour certains de nos partenaires gagnés c'est une chimère ils ont la culture permanente de la défaite ça tire à balle réelle Mélenchon qui met une grosse pression puis il mâche pas ses mots vis-à-vis des autres parties de gauche il faut qu'ils sortent de la culture de la loose c'est chaud et puis question du JDD vous premier ministre monsieur Mélenchon quelles seraient vos premières mesures et il répond je m'attaque dès la première heure à l'urgence sociale tirer les gens du pétrin est la première chose à faire blocage des prix des carburants blocage du prix des produits de première nécessité hausse du SMIC 1400 euros net c'est dans son programme des minimas sociaux ensuite urgence écologique c'est vrai que la France Insoumise a quand même énormément verdi son programme écologique son programme ces dernières années il faut envoyer un signal très fort dit-il pour dire à certains que la fête est finie et il parle notamment des élevages de volailles il dit on tue des millions de volatiles en ce moment pour cause de grippe aviaire en Chine on a déjà repéré la transmission à un être humain ça doit être le signal les fermes usines c'est terminé j'étais un peu surpris en fait mais sur le plan écologique ce qu'annonce Mélenchon dans le JDD c'est que la première décision qu'il prendrait ce serait de fermer les énormes fermes usines à volailles voilà on n'est pas sur l'énergie on n'est pas sur la pollution atmosphérique on est sur les poulets voilà voilà pour cette petite interview de Mélenchon voilà ok ah autre question par rapport à la situation petit du monde c'est oui Solal ça va mon chéri c'est quel premier ministre ça c'est vraiment typiquement les comment dire les questions comment dire les questions il n'y a pas de réponse on est vraiment dans mais qu'est-ce qu'il se passe là attend laissez juste ne bouger pas je suis en train de ah bah oui j'ai changé de voilà voilà c'est juste mon écran de contrôle je ne vous avais plus voilà bah ça remarche formidable voilà parce que j'avais changé de réseau ok donc ça c'est on est vraiment dans les dans les j'ai hésité à vous en parler parce qu'on est totalement dans la rumeur on n'est pas dans l'information on est totalement dans la rumeur et sans doute que enfin moi je pense que le premier ou la première ministre n'est absolument pas dans les noms qu'on voit évoquer en ce moment voilà comme le dit John Do c'est comme les articles sur les rumeurs du mercato en foot voilà lisons un petit peu cet article du JDD parce que peut-être que je me trompe et que le nom du futur ou de la future première ministre est dans cet article à la recherche du premier ministre idéal la solale qui arrive ça va ? qu'est-ce que tu voulais dire ? qu'est-ce que tu voulais me montrer ? dis-moi qu'est-ce que tu c'est quoi ? hein ? qu'est-ce que tu dis ? tu veux venir streamer avec moi ? mais non on est en train de lire un article sur le premier ministre mais tout à l'heure oui donc ah voilà Malo maintenant c'est pas grave c'est trop les streams en extérieur c'est très open au niveau familial à la recherche du premier ministre idéal les hypothèses fleurissent mais aucun profil ne coche toutes les gaz moi je fais juste un pronostic là-dessus je fais pas un pronostic sur le nom du premier ministre j'ai aucune idée en revanche je fais un pronostic vu l'état de tension dans lequel est le paysage politique et la société française quel que soit le premier ministre ou la première ministre il n'y aura aucun état de grâce et il sera critiqué d'entrée voilà avant il y avait pour le président comme pour le premier ministre fraîchement élu ou nommé il y avait un espèce d'état de grâce on dira bon il est élu ou il est nommé on va voir puis on jugera sur pièce je crois que ça c'est terminé et on est dans un tel état de tension maintenant politiquement et socialement dans notre pays c'est que dès la nomination ça va critiquer vous hop mark my words vous verrez je pense que c'est comme ça maintenant c'est pas une très bonne chose d'ailleurs je pense qu'on est vraiment c'est vraiment tendu ça c'est mon petit pronostic lisons l'article Julien Denormandie il est à droite Elisabeth Borne Nathalie Cusco-Morizet les jours se suivent sans que le successeur de Jean Castex à Matignon soit connu du coup les hypothèses fleurissent merci Malo pour les scotchs sans qu'aucune ne s'impose comme une évidence ça en gros pour résumer le GD dit on n'a aucune idée de qui ça va être un ministre lâche au journal du dimanche je crois que le président n'a pas encore trouvé et ça je pense que c'est pas faux effectivement ça va dépendre de deux choses ajoutons au gouvernement Macron veut-il continuer avec un profil à droite type Castex ou montrer qu'il a entendu le message social de l'élection avec notamment ses voix de gauche qui l'ont aidé à être réélu ou veut-il il y a deux choses est-ce qu'il veut rester à droite est-ce qu'il veut donner un petit coup de barre à gauche et puis est-ce qu'il veut un technicien type Jean Castex ou est-ce qu'il veut un politique parmi les noms qui circulent ceux des ministres Julien de Normandie qui est actuellement à l'agriculture Elisabeth Borne la ministre du travail qui vient du parti socialiste si je ne dis pas de bêtises mais pour ces deux là il y a toujours un mais tous deux sont dépourvus de mandats électifs ils ont un profil plus technique que politique et ils provoquent souvent cette interrogation est-ce qu'ils sauraient mener une campagne qui est très politique pour les législatives puis gérer ensuite une majorité parlementaire probablement plus agitée que durant le premier quinquennat non seulement moi ce que je pense c'est que sitôt connu le nom du premier ministre ou de la première ministre il va être critiqué par l'opposition et peut-être même par la majorité et qu'après la gestion de la majorité qui va sortir de ces législatives ça va être très compliqué donc je souhaite bonne chance à la personne Julien de Normandie présenterait aussi le désavantage d'être un homme voilà beaucoup de gens disent qu'il faut mettre une femme à Matignon ce serait que la deuxième fois sous la cinquième puisque c'était la seule fois c'était Edith Cresson sous Mitterrand si je ne dis pas de bêtises or l'écosystème macroniste qu'est-ce que c'est que cette histoire ah oui c'est ça donc ça c'est pour dans l'univers dans l'écosystème macroniste avec de Normandie ou encore Elisabeth Borne et puis si on sort de cet univers là et bien il reste d'autres pistes comme Nathalie Kosciusko-Morizet ancienne ministre de l'écologie je ne sais pas si vous vous souvenez sous Nicolas Sarkozy voilà elle est retirée de la vie politique c'est l'ancienne maire de l'Ange-le-Mau dans l'Essonne elle vit désormais à New York le JDD ne croit pas trop 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 à cette hypothèse elle a l'avantage d'être plutôt identifiée sur l'écologie et d'être une femme aussi pour le coup c'est une femme de droite et puis hier le Parisien évoquait le nom de Véronique Bédague l'actuel numéro 2 du groupe immobilier Nexity ancienne directrice de cabinet de Manuel Valls à Matignon mais je crois que depuis on a appris qu'elle avait refusé dans ce brouillard beaucoup font un pari Macron pourrait surprendre tout son monde c'est intéressant l'histoire de la dame de Nexity parce que effectivement c'était une rumeur un peu tenace femme et je crois qu'elle a refusé alors ça veut dire qu'on peut il y a des gens qui peuvent refuser Matignon c'est intéressant parce que quelqu'un récemment a dit l'inverse je crois que c'est Ségoyen Royal voilà Véronique Bédé je crois qu'elle a refusé voilà effectivement confirmation je vous cherche l'info ouais c'est Ségoyen Royal sur BFM je vois que vous avez la ref donc est-ce qu'elle a refusé ouais elle a refusé après oui effectivement c'était comment elle s'appelle Ségoyen Royal qui récemment sur BFM avait dit on ne refuse pas Matignon ça ne se refuse pas bon manifestement si peut-être qu'elle voulait dire que peut-être qu'elle voulait dire que elle si on lui proposait Ségoyen Royal et bien elle ne refuserait pas alors est-ce que c'était un appel du pied très discret ah le chien ça je ne sais pas voilà Ségoyen Royal Matignon petit sondage rapide oui mon chéri ça ne se refuse pas comme présenté le 20h dit la carotte sévère présenté le 20h ça se refuse bon pour le 20h je refuse c'est un très beau poste mais je ne sais pas quelque chose qui m'intéresse aujourd'hui je ne suis pas sûr d'être le meilleur aujourd'hui pour présenter ce genre de rendez-vous d'info en tout cas moi ça ne m'intéresse pas plus que ça donc je pense qu'on me le proposait on me le refuserait et on ne me le propose pas de toute façon donc je ne fais pas le malin Ségoyen Royal plutôt ? Jamais ? sans avenir ? au secours pas elle s'il vous plaît elle ferait preuve de beaucoup de bravitude non c'est plutôt non d'accord ben voilà c'est tout c'est tout ce qui est dans la presse de ce matin pourquoi ? parce que et j'étais très déçu quand le réveil est soigné au milieu de la nuit pour vous lire les journaux et bien j'étais très déçu de voir qu'il n'y avait que le journal du dimanche qui en plus était sorti la veille et qu'il n'y avait pas le Parisien dimanche sur lequel je comptais parce qu'il y a quand même plein d'acteurs ce moment il n'y avait pas l'équipe dimanche voilà alors après heureusement je me suis dit ben quand même il y a les sites d'info sur internet les figures.fr les franceinfo.fr les le monde.fr et donc on va ce qu'on va faire là maintenant ensemble c'est qu'on va aller sur ces sites pour aller voir les dernières infos parce qu'on va évidemment ne pas se contenter de cette interview de Jean-Luc Mélenchon en tout et pour tout pour l'actu de ce dimanche je ne vais pas vous laisser je ne vais pas vous laisser là quoi quand même quand même par contre ça fait 2h06 qu'on je ne sais pas comment on a réussi à faire 2h06 de stream avec un seul article que je stream et comme j'ai bu beaucoup de café beaucoup de café au lait beaucoup de thé à la menthe beaucoup de jus d'orange je vais faire pipi donc je vous mets une petite musique les abonnés de rock c'est pas mal ça petite petite musique de rock pour les abonnés petite pub pour les autres c'est aussi un soutien et je vous en remercie et on se retrouve dans 2 minutes après le pipi parce que là je ne l'en peux plus et après on va aller voir toutes les infos sur internet on va se régaler c'est parti à tout de suite je ne l'en peux plus je ne l'en peux plus Sous-titrage ST' 501 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 Si globalement j'estime que le temps que je passe ici est rémunéré à sa juste valeur, ça c'est un petit calcul dans ma tête, je le fais. Et si demain les règles changent et que ce n'est plus intéressant, je ferai autre chose. C'est pour ça que je ne stresse pas trop par rapport à ça. Mais moi je suis très attaché à l'outil et à ce qu'on fait ici ensemble. Donc je trouve que le système actuel fonctionne plutôt bien. Je serai attentif à ce qui va se passer. Mais après ce n'est pas moi qui fais les règles. Moi je pense que je suivrai le move. C'est à dire à un moment si Twitch change à ce point les règles que c'est plus intéressant ou compliqué de streamer, peut-être que des plateformes de streaming il y en a eu d'autres et il y en aura peut-être d'autres. Peut-être que demain ça se passera ailleurs. Allez, on va voir un petit peu l'info. Par exemple, on pourrait commencer par... Quand je ne suis pas sur les journaux, où est-ce que je suis ? Je suis sur les sites d'info. Je suis sur lemonde.fr, je suis sur franceinfo.fr, je suis sur lefigaro.fr. Il y a LGM Attitude qui dit qu'on doit te payer combien de subs pour que tu sois à 100% sur Twitch ? Vous ne pouvez pas. Enfin, si vous pouvez. Si, il faudrait me payer mon serveur de questions pour un champion et de France Info. Donc ça ferait beaucoup de subs. Aujourd'hui, je n'aime pas parler de sous. En France, c'est compliqué de parler de sous. Je ne vous cache pas que le travail que je fais sur Twitch, c'est le temps que je passe sur Twitch qui est important. En termes de volume, qui est beaucoup plus important que ce que je fais pour questions pour un champion. est plus important aussi que pour France Info, me rémunère moins. Donc mon premier taf sur un plan financier, c'est questions pour un champion. Mon deuxième est sur France Info et le troisième est sur Twitch. Donc le pourcentage, je dirais que c'est... En gros, aujourd'hui, c'est... Je dirais 50-30-20. 50% de mes revenus, c'est question pour un champion. 30% France Info. Ou plutôt... Je fais ça à la louche, je n'ai pas calculé, mais... 45-35... Ouais, 45-35-20. 45% en question pour un champion. 35% France Info. Et 20% Twitch, quoi. Après, ici, je suis un peu... Je suis un peu aussi rémunéré différemment par le plaisir que j'ai sur cette plateforme avec cette interaction qu'on n'a pas sur les médias traditionnels. Donc, ça compense. Ça compense. Allez, donc je vous montre maintenant certains des sites que j'aime bien. C'est aussi une façon de vous montrer comment je bosse. Que j'aime bien aller explorer quand je ne suis pas sur les journaux. Où j'aime bien me trouver les infos d'un minute. Donc j'aime bien le figaro.fr, j'aime bien le monde.fr, j'aime bien le franceinfo.fr. Après, c'est lié à la qualité des infos qu'on peut y trouver. C'est lié aussi à la façon dont c'est présenté sur un plan de la forme, de l'ergonomie de ces trucs. Donc, par exemple, le figaro.fr. On peut commencer par ça. Alors, figaro.fr. Et dernières infos, on va les découvrir ensemble. Alors, les discussions pour l'union de la gauche, on voit bien que c'est compliqué. Législative 2022, le PS veut brader son histoire pour 20 députés. Donc, c'est Stéphane Le Foll, le maire du Mans, ancien ministre, si je ne dis pas de bêtises, dénonce les négociations entre le PS et la France insoumise. Donc, c'est très tendu au sein du PS, cette histoire d'union de la gauche. Il y a des gens qui sont totalement opposés à cette union avec la France insoumise. Donc, ici, colère de Le Foll. En haut à gauche, alors ça, c'est un peu surprenant. Vous voyez ou pas ? Ça. Michel Donizot, approché par la Macronie, donc la République en marche, en vue d'une candidature. Michel Donizot qui pourrait briguer un siège de député. J'ai vu ça cette nuit-là. Après, le sport et les médias, l'Assemblée, pour l'interrogation, l'ancien patron du PSG, ancien dirigeant de Canal+, Michel Donizot, a, selon nos informations, été approché par la majorité présidentielle pour briguer un siège de député. J'ai vérifié. A priori, c'est vrai. Réponse de Michel Donizot par SMS au Figaro samedi. Je n'ai pas de commentaire à faire à ce propos. Donc ça, ça veut dire, ouais, c'est vrai. Ça veut dire qu'il y a un truc dans les tuyaux. Relancer pour savoir s'il démentait être en phase de négociation, il n'a pas souhaité s'exprimer davantage. Je vous le décode. Ça veut dire que ça discute. Bon, je n'ai pas d'avis là-dessus. Juste, je me suis un peu moqué de Michel Donizot récemment. Je ne sais pas si vous avez la ref. Parce que récemment, j'ai fait une blague toute pourrie sur Twitch, mais qui a eu un franc succès sur Alex en gris, Alex en gras. Enfin bref, un truc de tout naze. Et voilà, la blague a fait rire sur Twitter. Et puis, quelques heures plus tard, donc ce tweet avait été retweeté quelques milliers de fois, donc le truc marchait bien. Blague un peu pourrie. Quelques heures plus tard, un internaute me signale que Michel Donizot, enfin le compte Twitter de Michel Donizot, a repris cette blague, mais ce n'était pas un retweet. C'est-à-dire, en fait, c'est une capture d'écran de mon tweet en ayant enlevé mon nom, en ayant gardé le titre que j'avais donné au tweet, en gardant la blague et le titre, et comme ça avait été mal coupé, on voyait mon menton. La photo de Samuel Etienne et mon nom avait été enlevée, mais on voyait, ça avait été vraiment coupé à l'arrache. C'était vraiment du travail de cochon. Et on voyait le bas de mon visage et on voyait surtout le titre que je lui avais donné à mon poste, mais pas de mention de mon compte, pas de retweet et tout. Donc ça me fait marrer. Et donc je fais un poste en disant, je fais une vanne en disant, cher Michel, prêt à t'expliquer le principe du retweet quand tu veux. Donc les gens s'allaient faire rire. Et puis quelques heures plus tard, le compte Twitter de Michel Denisot supprime son tweet, mais sans un mot. Sans un mot, sans... Bon, je m'en fous. C'était un peu... Enfin, ça ne se fait pas trop, mais un petit DM, un petit DM, Samuel, désolé. Oui, je voulais retweeter, mais au niveau de la souris, je n'ai pas trop compris comment ça fonctionnait. Ou ce n'est pas moi, c'est mon CM. Un CM, un community manager qui fait ce genre de capture d'écran dégueulasse, et qui ne connaît pas le principe du retweet. Bon, je dis ça, je ne dis rien. Mais un petit message, quoi. Non. Donc, comment dire ? Voilà, j'espère juste que s'il est élu député, il fera de la politique plus proprement qu'il fait du Twitter. Je n'ai rien dit, hein ? Je ne dis rien, je dis ça, je ne dis rien. Voilà, ça c'est dit. Michel. Voilà. Alors, on continue les dernières actus ? Un petit message, Michel. Un petit mot d'excuse, une petite explication. Tu as ripé sur ta souris, je ne sais pas, moi. Alors, qu'est-ce que ça dit sinon ? L'avenir de la gauche suspendu au potentiel accord, pas de souci. D'accord. Denis O, on en a parlé. Ok. D'accord, la guerre en Ukraine, les dernières actus, bien sûr. Nous, on a parlé notamment récemment du soutien accru des États-Unis en matière financière et militaire en termes de livraison d'armes à l'Ukraine. On en a parlé assez longuement hier. Voilà. Alors, ça c'est intéressant. Premier mai, c'est en démonstration de force. Aujourd'hui, 1er mai, mobilisation syndicale, la fête du travail, bien sûr, comme d'habitude. La question est de savoir si il y aura du monde dans la rue, bien sûr. Ça, on le saura ce soir. Le Figaro croit savoir que ce sera un 1er mai sans démonstration de force. Quelle est l'info du Figaro ? Les syndicats ne semblent pas s'attendre à une mobilisation massive. Voilà. 1er mai, un dimanche déjà. Nase. Ça peut jouer sur la mobilisation d'ailleurs. D'ailleurs, s'il y a une faible mobilisation, le fait que ce soit un dimanche, ça peut expliquer aussi. Donc, les syndicats ne semblent pas s'attendre à une forte mobilisation. Alors, vous aurez sans doute aussi des représentants des partis de gauche dans les cortèges. À un moment, certains ont dit que ce serait intéressant de voir tous les partis de gauche manifester, défiler ensemble pour ce 1er mai comme un signal de l'union de gauche à venir. A priori, ça ne se fera pas. C'est l'une des questions en suspens de ce 1er mai. Voilà. Continuons. Moi, j'aime bien. Là, vous voyez un petit peu comment je travaille. C'est mon petit bonheur du quotidien. Quand je ne dis pas les journaux, je vais aussi sur leur site pour voir un petit peu les dernières nouvelles, les dernières actus. Joli, joli, joli. Puis après, je vais vous montrer un endroit que j'aime beaucoup sur le figaro.fr, vous allez voir. Un endroit où je vais prioritairement. Allons-y. C'est tout en haut, vous allez voir. Tout en haut à droite, là, vous avez le flash. Moi, j'aime bien cet endroit-là. En fait, c'est vraiment les dernières dépêches, les dernières actus. Vous allez voir tous les flashs d'actualité. Là, c'est en haut à droite. Et vous avez les dernières dépêches, les derniers articles, vraiment les dernières infos urgentes. Ça permet en un petit scroll de 4-5 minutes d'avoir qu'on est vraiment accro à l'actu et les dernières actus importantes. C'est assez bien classé. Donc, en fait, une des raisons pour lesquelles j'aime bien le figaro.fr, c'est pour cet outil qui est en haut à droite, qui est vachement bien fait. Voilà. Donc là, vous avez un appel de Marine Le Pen pour les législatives. Manifestement, elle a publié aujourd'hui une vidéo sur son compte Twitter, Marine Le Pen, pour demander aux électeurs de choisir l'ERN. Mais Mélenchon a déjà fait ça. OK. C'est l'image qu'on a vue tout à l'heure. Vous avez une visite surprise à Kiev de Nancy Pelosi, la présidente de la Chambre des représentants, qui s'est affichée auprès du président Volodymyr Zelensky. On a vu l'image rapidement tout à l'heure. Oh, c'est mignon. Excusez-moi, je ne lis pas trop le chat ce matin parce que je suis entre tous mes écrans. Je vois Pouik Pouik qui écrit « Je t'envoie plein de force et de remerciements pour ce gentil message. Coucou Samuel, je suis un enfant de 13 ans. Tu es un enfant, tu es un ado. Et je regarde Question pour un champion depuis que je suis tout petit avec mon père et ma mamie, ma mamie qui te regarde tous les jours. Est-ce que tu pourrais lui faire un petit coucou ? Elle s'appelle Jacqueline. Jacqueline, est-ce que tu es avec nous ? Voilà. Cher Jacqueline, de la part de ton petit-fils de 13 ans, je t'embrasse très très fort. Je te fais un énorme coucou. Manifestement, tu es un petit-fils adorable. Est-ce qu'on pourrait envoyer plein de bisous à Jacqueline, s'il vous plaît ? Des cœurs, tout ça. Et d'autres infos, donc on remonte, il y a l'heure à chaque fois de l'info. Bien fait cette histoire. Waouh, ça c'est incroyable. En athlétisme, une grosse perfe là. athlétisme sensationnel et Ryan Knighton, quatrième meilleur performeur de l'histoire sur 200 mètres à seulement 18 ans. C'est ouf. Chrono de 19,49 sur la distance, quatrième meilleur chrono de l'histoire derrière Usain Bolt, Johan Blake et Michael Johnson. Il a 18 ans seulement. Ça s'est passé samedi lors du meeting de bâton rouge aux Etats-Unis. Et on a une petite vidéo. Let's go. Ah, on voit tout de suite qui c'est. Incroyable. Vous avez vu là ? Vous avez vu comment il prend la tête dès les genre 30 premiers mètres ? Go. Go. Allez. Arion Knighton of Adidas. C'est pas de fâche. The Olympian. Arion Knighton Dorian Campbell. Here comes Joseph Ambulah of Florida. J'ai l'impression que les autres sont en mode footing quoi. C'est ouf. Ouf. Plus rapide déjà que des gens comme Carl Lewis ou Tommy Smith. Alors, quelqu'un m'a fait la remarque. Mais, tu sais qu'on court plus vite à 18 ans qu'à 90 ans. merci pour la remarque. C'est juste que, je pense qu'à 18 ans, il y a encore une petite marge de progression. Et c'est ça qui est intéressant. Quatrième meilleur chrono de l'histoire à 18 ans. Évidemment, ça sous-entend qu'il peut faire mieux dans les prochaines années. Mais, merci pour l'info. Effectivement, je pense qu'à 18 ans, on court plus vite qu'à 90 ans. Mais, merci de la précision à l'instant dans le chat. On est plus intelligent à plusieurs que tout seul. Merci en tout cas pour cet apport assez substantiel à notre analyse de cet exploit sportif. Ok, les dernières infos sur le figaro.fr. Puis après, on va aller voir d'autres sites d'infos. Un petit résultat de sport. Puisque la 38e journée se poursuit. Il y a une victoire de Rennes contre les Verts. Rennes, c'est un des clubs qui se bat pour gagner la deuxième place du classement général qualificatif directement pour la Ligue des Champions avec d'autres équipes. L'OM qui occupe cette deuxième place actuellement. Donc, la bonne opération de Rennes qui du coup remonte à la troisième place avec cette victoire 2.0. J'ai dit 38e journée, c'est 35e. Si ma langue a fourché, désolé. 35e effectivement. Sauf qu'il reste des matchs. D'ailleurs, on va aller voir les matchs. Voilà. Il y a eu le match nul de Strasbourg-PSG. Bonne opération de Strasbourg qui chope le point du match nul face au PSG. C'était vendredi. déjà joué Lance-Nantes match nul de partout. Rennes, donc Bas-Saint-Etienne. Et, on a d'autres résultats ? Non, c'est les matchs à venir. Et à suivre aujourd'hui, 13h, donc dans 1h20 chez vous, puisque petit décalage ici, vous avez 3 Lille, Brest-Clairmont plus tard, Lorient-Reims, Monaco-Angers, très important puisque Monaco est l'une de ses équipes aussi qui peut viser cette deuxième place au général. Montpellier-Messe, Bordeaux-Nice, Nice aussi, déplacement important pour Nice qui est également dans le haut du tableau face à Bordeaux qui vit une saison affreuse. Et bien sûr, pour moi, c'est le choc un peu de cette 35e journée, si je ne dis pas de bêtises, vous avez un Marseille-Lyon, le match des Olympiques, Olympique de Marseille contre Olympique Lyonnais, 20h45 ce soir que le meilleur gagne. Oui, vous avez raison, il y a Faouzi qui nous dit que le Real Madrid est champion d'Espagne. Effectivement, j'ai vu passer un article là-dessus. Le Real Madrid, champion d'Espagne et un Benzema qui fait quand même une saison de ouf et qui, selon mon humble avis, est quand même, je pense, le favori pour le Ballon d'Or cette année en raison de sa saison avec le Real Madrid et le fait qu'il est toujours en Ligue des Champions, ce qui n'est pas le cas de certains de ses adversaires, de ses concurrents pour ce Ballon d'Or, Ballon d'Or pour un Français cette année. Moi, j'y crois assez pour Benzema. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Lisons les dernières infos. Vous voyez, le PCF qui juge des propositions de LFI insuffisantes, on en a parlé. Ok, là, on remonte à hier. On remonte à hier, fin de journée. J'aime bien cet outil. On peut aller voir par exemple France Info aussi. Le site est... D'ailleurs, je crois que c'est le site aujourd'hui, franceinfo.fr, c'est le site d'info le plus consulté en France selon les derniers chiffres que j'ai vu passer. Site d'info le plus consulté en France, il ne doit pas être trop mauvais. franceinfo.fr la mobilisation des syndicats étudiants en ce 1er mai. Grâce à qui ? Pas grâce à moi. Je ne suis pas sur franceinfo.fr, je suis au France Info à la télé, mais merci, c'est gentil de le penser en tout cas. Je ne remercie plus les subs. Merci, Arc 70 pour ton prime. Merci beaucoup. Je ne l'avais pas vu. Merci pour ceux qui soutiennent cette petite chaîne. Ce qui change au premier mètre, initialement, vous avez notamment certains minima sociaux qui sont revalorisés. Vous avez une hausse du SMIC aussi, on va aller voir ça. Hausse du SMIC en raison de l'inflation, donc c'est une hausse automatique en raison de la hausse de l'inflation. Vous avez le SMIC qui est revalorisé aujourd'hui. Voilà, ici, plus 2,65% au 1er mai. Coup de pouce qui concerne un peu plus de 2 millions de salariés en France. Avec un SMIC mensuel désormais, pour un temps plein, à 1 645,58 euros brut, soit un net pour le SMIC mensuel qui passe de 1 269 à 1 302,64 euros. Voilà. Donc on passe les 1 302 euros net pour le SMIC en France avec cette revalorisation qui est liée en fait à l'inflation. Voilà, coup de pouce pour les aides sociales, plus 1,8% pour le RSA, manifestement même hausse pour l'allocation aux adultes handicapés. Voilà. What ? Vous saviez ça, vous ? Nouveauté du 1er mai ? Vous saviez ça, vous ? Des boîtes noires pour les voitures neuves ? Moi, c'est ce que j'aime dans les sites d'infos aussi. Parfois, je vois les infos avant de les voir dans mon journal. Est-ce que vous saviez que, comme pour les avions, les camions et les bus, les véhicules personnels mis sur le marché, une voiture neuve que vous allez acheter là, doivent dorénavant obligatoirement être équipées d'une boîte noire, c'est-à-dire d'un système de mesures capable d'enregistrer les paramètres du véhicule, conduite, port de la ceinture, localisation GPS état du moteur quelques secondes avant un accident afin d'être analysé par la suite. Une mesure qui vise à mieux comprendre les accidents de la route explique France Info pour finalement les réduire. En fait, c'est le Parlement européen qui a voté cette obligation en 2019. Le gouvernement précise que la mesure sera étendue à toutes les voitures, y compris les véhicules d'occasion en 2024. Vous saviez ça, vous ? Certains ne savaient pas, certains le savaient. Je vois. Alors, certains s'inquiètent, Café Lutreze, fin de la vie privée. Bon, manifestement, c'est en cas d'accident. D'autres disent, comme Mr. Mgassa, les boîtes noires devraient être là depuis très longtemps. OK. C'est les assurances qui ont poussé pour, dit The RGM. Enfin, en l'occurrence, c'est plutôt le Parlement européen, mais après, peut-être qu'il y a eu un lobby des assureurs qui a joué aussi, peut-être. Voiture neuve, oui. Voiture neuve, dit, il y a F, AF, X-Lay qui s'inquiète, oui, mais a priori, obligation étendue à tous les véhicules, y compris d'occasion en 2024. Dans deux ans ? Incroyable, je ne savais pas ça. Je ne savais pas ça. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle des voitures. On parle des voitures, pas les motos. Alors, Mr. Offspring essaie de rassurer ceux qui s'inquiètent. J'ai vu un message sur Macron. Il y a des gens qui parlent de Corée du Nord. Calme-moi. Je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'ils aient beaucoup de voitures individuelles en Corée du Nord. C'est compliqué quand même là-bas. Voilà. Oui, c'est Hypatie. Hypatie, qu'est-ce qui t'arrive ? Qui dit, oui, c'est Macron compatible, contrôle de toute la population. Au départ, c'est toujours pour de bonnes raisons, etc. Bon, ça vient de l'Europe déjà. Calmons-nous, calmons-nous. Et puis, quelqu'un disait, il y a Mordi qui dit que c'est une bonne chose pour mieux comprendre les circonstances des accidents. Et surtout, quelqu'un disait, attention, ce n'est pas H24. ce n'est pas H24. C'est en cas d'accident. Mais ça, on l'a dit déjà. Voilà. Donc, on n'est pas en mode espionnage. Lulu Gunners, je viens de voir ton message qui n'est pas passé à la trappe et je te remercie. Merci beaucoup. Borno Warmer, oui, l'Europe, c'est Macron qui est à la présidence actuellement. la France, ce n'est pas Macron, la France préside actuellement la présidence tournante de l'Union européenne. Du coup, ce n'est pas la France qui décide de ce que l'Europe vote au Parlement européen. Nous n'avons pas, Macron n'a pas le pouvoir d'imposer des textes au Parlement européen. Ça ne marche pas comme ça. En plus, le texte a été voté en 2019. Donc là, on est sur une présidence tournante de l'UE. C'est plus un truc symbolique où un pays peut pousser certains dossiers. Mais ça ne marche pas comme ça. En tout cas, je vais prendre quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a d'autres dans les infos ? On a bien fait d'aller voir cette histoire sur le premier mail. OK, je n'étais pas au courant. OK, qu'est-ce qu'on a d'autres sur franceinfo.fr aussi ? Ah, Elon Musk, un petit dossier sur franceinfo.fr. Je suis sûr que ça va vous intéresser, ça. Twitter, Space, X Tesla, Elon Musk, l'entrepreneur et innovateur qui ne se fixe aucune limite. On est plus sur un dossier global que sur une info puisque la dernière info sur Elon Musk, c'est bien sûr la prise de contrôle de Twitter. C'est un portrait en fait. Ouais, qui rappelle l'anecdote. En 2017, il poste un tweet en disant ça coûte combien Twitter et puis 5 ans plus tard, il l'achète. 44 milliards de dollars. Voilà. Il y a France Info qui a interrogé un monsieur, un Américain qui a écrit un livre sur Musk, l'entrepreneur qui va changer le monde et qui parle d'un caprice de Musk à propos de ce rachat de Twitter. Il explique à France Info « Il suit généralement ses intuitions pour le meilleur ou pour le pire. Ça fonctionne plutôt bien pour lui dans l'ensemble. » Des pins sont biographes donc qui qualifient le milliardaire du plus grand preneur de risque au monde. Le biographe qui est revenu bien sûr sur la jeunesse, l'enfance de Musk naît le 28 juin 1971 à Pretoria. Déjà, le mec est un peu un gautre puisqu'il est né en 1971 qui est une année magnifique. Bien sûr parce que c'est mon année de naissance donc déjà forcément, ça le met un peu dans une catégorie à part. Les gens qui sont nés en 1971 dans ce chat au niveau des statistiques que vous êtes au 5000 il doit y en avoir quelques-uns en 1971 on est sur une bonne année on est sur une très très bonne année. 70 c'est pas mal 72 c'est bien aussi 71 on est sur des champions vous avez des gens comme Elon Musk vous avez des gens comme Samuel Etienne on est vraiment sur quelque chose voilà on est sur grande année grande année alors c'est le cas il va de sa petite année 73 c'est bien aussi 73 c'est très bien 77 c'est bien aussi 93 93 c'est très très bien 95 c'est pas mal 95 c'est bien 70 c'est bien 70 c'est bien je l'ai dit déjà 69 ça va 69 ça dépend ça dépend 69 ça dépend de plein de choses on va pas creuser ce sujet 84 ça va 84 2001 2000 ouais ouais c'est bien aussi en fait je suis en train de dire oui à toutes les années de naissance je l'avais deviné mais bon 71 c'est comme ça 71 c'est Musk et Samuel Etienne donc qu'est-ce que tu peux raconter après ça et blague à part le biographe dit que Musk a donc vécu dans un milieu aisé sans barrière il est né à Prétorien en Afrique du Sud fils d'une mannequin et d'un ingénieur petit-fils d'un aventurier et son papa lui disait vivez dangereusement en faisant attention ajoutant à son fils il n'y a rien qu'un aldemane ne puisse faire c'est ce que j'ai toujours cru et je l'ai probablement montré à mes enfants voilà maintenant c'est il n'y a rien qu'un Musk ne puisse faire écrit sa mère d'accord d'accord donc déjà il a été un peu accompagné quoi au niveau de l'état d'esprit bon les études ses premiers succès bon je pense que vous connaissez après ce parcours assez étonnant quand même de Musk est-ce que ma souris est en train de rendre l'âme non tout va bien comme par hasard alors moi il y en a des d'autres qui me fument sur Musk c'est vrai que le personnage ne laisse personne indifférent c'est quand il dit en 2005 en 2005 Musk sur le spatial en 2005 c'est personne en 2005 il débarque dans un salon consacré à l'espace voilà il y a tous les responsables des programmes spatiaux des lanceurs mondiaux arianespace américains et tout qui sont là il arrive et il dit dans 5 ans vous êtes tous morts il dit ça il dit ça en 2005 tout le monde rigole rigole tout le monde rigole voilà aujourd'hui plus personne rigole voilà donc ça c'est assez énorme le mec il est énorme il est énorme quand même Elon Musk a donc plusieurs fois failli tout perdre avant de détrôner Jeff Bezos au palmarès des hommes les plus riches du monde ça vous le savez si ça vous intéresse vous avez cette artiste sur France Info qui revient de façon assez complète sur son parcours pour ceux qui ne le connaissent pas voilà donc c'est un rêveur c'est quelqu'un qui prend des risques manifestement parfois le retour à la réalité peut briser quelques rêves à l'image de cette vitre je pense que vous connaissez l'anecdote du cyber truck de Tesla qui arrive bientôt sur le marché d'ailleurs je crois présenté comme incassable par Elon Musk et pourtant fracassé à cause d'une boule en acier vous vous rappelez de ça ? oh my oh my oh my god well maybe that was a little too hard for a bit it didn't go through so that's a plus side c'est un nom c'est un nom oh my god it didn't go through c'est énorme qu'est-ce qu'il a dit qu'on allait improve it qu'on allait améliorer c'est énorme c'est énorme c'est énorme c'est une masterclass ce truc c'est quand même un truc incroyable on est d'accord que ce véhicule le cyber truck il arrive bientôt non ? sur le marché non ? la tête de Musk quand même quand le truc se passe pas bien ah there's room for improvement c'est ça ? d'accord ok ça sort bientôt le véhicule ou pas ? ah c'est ça il arrive bientôt on est d'accord avec cette forme là avec ce design là ou pas ? c'est toujours plus joli qu'un multiplat dit Farron dont je valide la blague merci Idriss0622 pour ton 7ème mois d'abonnement et qui me dit ne lis pas ce message c'est pour cette année normalement ce cyber truck dit Cloud9 voilà et d'autres estiment que c'est pas d'actualité moi j'ai lu récemment que ça allait sortir bon après on verra si c'est le cas ou pas 2023 il me dit Alec bon 2022 2023 cyber truck pas cyber truck enfin donc papier plutôt intéressant sur france-info.fr voilà je pense que la fin est sur Twitter c'est assez complet évidemment c'est un personnage qui laisse pas indifférent j'ai vu des commentaires notamment sur la façon dont il traitait ses collaborateurs manifestement certains dans le chat disaient que qu'il est extrêmement dur avec ses équipes comportement individualiste qui se retrouve dans ses relations Elon Musk est souvent décrit comme impulsif et changeant a écrit France Info pardon après son deuxième divorce il demandait à son biographe combien de temps par semaine faut-il consacrer à une femme ah problème d'empathie qui se ah on y est certains ont parlé dans le chat tout à l'heure se manifestent aussi à travers son management dans le hall de Space X il y a ce poster si vous ne venez pas samedi ne revenez pas lundi bon moi je travaille tous les jours ça me dérange pas trop mais je sais pas tout le monde n'est pas forcément n'est pas forcément dans un rapport addictif et excessif dans le travail comme moi donc ça peut ça peut ça peut être constat comme beaucoup juste un mot là-dessus moi je sais que j'ai un rapport un peu bizarre au travail donc je travaille souvent 7 jours sur 7 et je dors pas beaucoup ça n'est pas bien en soi qu'on soit clair là-dessus notamment les plus jeunes qui regardent ce n'est pas évidemment ce n'est pas un modèle c'est mon modèle à moi c'est mon équilibre à moi c'est comme ça que je suis heureux c'est comme ça que je suis content c'est comme ça que je j'ai trouvé mon équilibre là-dedans et en fait il n'y a pas de bon système chacun doit inventer son système si ton système ton équilibre ton bonheur c'est de taffer 2 heures par jour ou 2 heures par semaine ou 20 heures par jour on s'en fout en fait il n'y a pas de bon système c'est à chacun de trouver son équilibre son bonheur avec une dose de taf de famille de loisirs de sport de ce que vous voulez donc c'est mon système à moi mais ce n'est pas forcément ce n'est pas un bon système en soi c'est juste mon bon système à moi après de la même manière que moi je ne juge jamais l'engagement de quelqu'un dans son travail l'investissement de quelqu'un dans son travail c'est pas parce que j'ai adopté un certain système que je juge les autres et donc quelqu'un qui s'investit moins dans son taf je ne juge pas c'est juste que son équilibre est différent de la même manière je ne veux pas qu'on juge mon équilibre à moi puisque je ne juge pas celui des autres donc je fais ce que je veux il y a Agelino qui dit c'est aussi pour ça que je reparle parce que je sais que je pense que c'est une question qu'on peut se poser au quotidien qui dit je suis étudiante en médecine cette discussion sur l'équilibre à trouver me parle particulièrement j'ai tellement du mal à trouver cet équilibre je pense qu'on apprend avec les années je pense qu'il y a un bon système chaque personne chaque personne a une planète et une sensibilité caractère qualité défaut capacité différentes et donc il n'y a pas de bon système il faut juste trouver celui qui correspond à toi et qui un te rend heureux et deux puisque tu es bien dans tes baskets et que tu as trouvé ton équilibre va te permettre ensuite de rendre les autres heureux aussi donc pour répondre à ta question Agelino il n'y a pas de bon système après en médecine je pense que tu dois avoir un rythme dingue aussi ce qui est sûr merci Thermo Toto ce qui est sûr c'est que ce système doit vous rendre heureux c'est ça en fait le seul le seul objectif c'est ça en fait c'est à quoi à quoi pouvez-vous juger que le système de vie que vous avez choisi est le bon c'est qu'en fait il vous rend bien voilà moi j'ai un rapport très particulier au travail qui est un peu qui est totalement excessif là je suis en vacances je me lève au milieu de la nuit pour préparer ce stream par exemple parce que je kiffe ça en fait parce que ma journée de vacances derrière qui va commencer bientôt d'ailleurs parce que ça fait 3 heures qu'on se stream ensemble je fais la journée de ma famille ma journée en fait elle va être plus belle parce que j'ai taffé un peu et que j'ai eu ce moment avec vous qu'on a parlé d'info et tout et toute ma journée va être comment dire infusée par ça et en fait comme ça va me mettre bien ce moment là qui est un moment de taf parce que j'ai un taf que j'ai la chance d'avoir un taf qui est super agréable et bien en fait ça va aussi infuser irriguer le reste de ma journée et globalement me rendre plus cool aussi parce que c'est mon équilibre mais ça n'est que mon équilibre et à chacun de trouver le sien en tout cas l'article intéressant le bourreau de travail donc on ne revient pas à Samuel on revient à Musk entend appliquer sa philosophie à tous ses employés quitte à enfreindre leurs droits Tesla a été condamné pour avoir licencié un employé syndicaliste l'entreprise a aussi été visée par des plaintes pour discrimination raciale et harcèlement sexuel dossier plutôt intéressant sur France Info .fr si ça vous intéresse voilà merci Charlie Live c'est faux mais c'est gentil et merci à Unestelle pour le 4ème mois d'abonnement et le gentil message merci Ronono80974 pour ton prime merci merci c'est super gentil alors qu'est-ce que voilà bon bah écoutez un petit stream de 3h ça le fait pas mal de France Info aussi là ah ah ça c'est intéressant ah ça c'est bien parce que ça c'est une vraie question qui se pose en ce moment sur la Chine vous savez que aujourd'hui vous avez une ville comme Shanghai qui est la capitale économique de la Chine qui est quasiment à l'arrêt en raison de la politique zéro Covid décidée par les autorités sanitaires il y a Pékin qui est en train d'être gagné par ce même ralentissement économique au nom de cette politique zéro Covid et ça a un impact sur l'économie chinoise et ça a un impact sur l'économie mondiale et donc je vois cet article l'intitulé est extrêmement intéressant pourquoi la Chine n'abandonne pas sa stratégie zéro Covid malgré la contestation de la population parce que vous avez depuis quelques jours des images étonnantes merci Chunkati pour ton soutien pour ton sub étonnante de manifestation de colère de la population chinoise vis-à-vis des autorités ça n'arrive pas très souvent en Chine comme vous le savez donc pourquoi cette politique pourquoi malgré les conséquences économiques Pékin n'en change pas ça c'est très intéressant est-ce qu'il y a la réponse dans cet article tu vois après Shanghai Pékin va-t-elle à son tour être mise sous cloche c'est ce que je vous disais depuis la découverte du virus fin 2019 à Wuhan le pouvoir central chinois applique une stratégie zéro Covid avec le triptyque testé tracé isolé donc c'est la politique la plus restrictive au monde de lutte contre le Covid c'est la politique qui a été décidée alors vous avez déjà la question de la vaccination puisque vous avez notamment chez les personnes âgées un taux de vaccination qui est relativement faible et vous avez des vaccins chinois dont on dit qu'ils sont moins efficaces parce que les vaccins dont on a pu bénéficier dans certains pays occidentaux notamment en France les fameux vaccins ARN messagers puisque c'est pas ce qu'ils ont en Chine donc ça c'est la question de la vaccination mais ce qui est plus intéressant c'est pourquoi le pouvoir central ne modifie pas sa politique il y a un gros dossier qui est vachement intéressant dans le FIARO ouais c'est ça la réponse est un peu dans la conclusion de l'article donc on a une politique zéro Covid qui est très critiquée reconnaître un échec dans cette stratégie signifierait que le parti communiste chinois n'est plus le meilleur gouvernement possible aveu inconcevable en Chine d'autant que le 20ème congrès du parti communiste doit avoir lieu là à l'automne prochain et que Xi Jinping l'actuel président joue sa réélection donc relâcher les mesures de confinement au risque d'affronter une vague meurtrière peut-être affaiblira durement le président sortant voilà pourquoi il n'y a pas de de changement de politique l'article est très complet c'est un gros dossier voilà pas mal ce site quand même franceinfo.fr et vous avez manifestement le même système ici comme le Figaro les dernières dépêches les dernières actus ici j'ai l'impression à droite voilà quelques-unes des infos qu'on a vu tout à l'heure il y a une info que je ne vous ai pas donné sur le match de Ligue des Champions féminines vous aviez une demi-finale retour 100% française hier puisque vous aviez le match retour entre le PSG qui recevait et les Lyonnaises les Lyonnaises qui avaient gagné le match 3-2 je crois les Lyonnaises ont aussi gagné le match retour 2-1 donc ce sont les Lyonnaises qui sont qualifiées pour les demi-finales de la Ligue des Champions au détriment des Parisiennes ça c'est une info que j'avais évoquée hier je ne vous avais pas donné de résultat voilà le fait que ce matin il n'y ait pas les journaux ce 1er mai nous a permis aussi d'aller sur ces sites d'informations on n'est pas allé sur le monde.fr mais qui est très bien foutu aussi sur le figuero.fr franceinfo.fr et à l'occasion de vous montrer ces sites sur lesquels je vais régulièrement voilà même si mon premier réflexe c'est plutôt de lire la presse écrite le matin je vous avoue que je vais sur ces sites plus pour un complément ou pour voir éventuellement les dernières infos rapidement donc j'y passe beaucoup moins de temps que dans les journaux que je vous lis le matin d'ailleurs à ce propos je vous donne rendez-vous demain matin voilà parce que cette fois il y aura des journaux yes après ce 1er mai qui m'a fait souffrir parce qu'il n'y avait pas mes petits journaux préférés ce matin donc là après ce petit stream de 3h je vous retrouve demain matin aux alentours de 9h heure française il sera 7h ici avec on sera lundi c'est ça lundi 2 on aura les journaux on aura les journaux voilà donc merci pour ce moment pour ceux qui qui sont arrivés en cours de route allez voir quand même le début du replay on a bien rigolé avec notamment une vidéo qui d'enquête sur comment dire les activités criminelles de tueurs en série donc allez voir ça parce qu'on a bien rigolé je vous propose je voulais remercier tous ceux qu'on sub qui ont soutenu qui ont envoyé des beats aujourd'hui notamment Eluax à l'instant pour le 6ème mois d'abonnement merci pour ton message qui est chaleureux d'ailleurs et avant de se quitter on va faire un raid bien sûr j'ai une petite idée d'ailleurs peut-être proposez-moi quand même dans le chat maintenant des destinations de raid de streamers de streamers qui sont en direct là maintenant qui sont en live et on va tous aller moi y compris aller voir le travail de cette personne donc je vous mets une petite musique 2 minutes pas plus chrono le temps de trouver la destination et on raid dans 2 minutes ensemble et ça va être un bon moment je vous le promets j'ai peut-être une petite idée musique à tout de suite pour le raid à tout de suite Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501